Évidemment. Je ne sais pas s'ils sont beaucoup, mais... Alors ça, c'est les micros pour ceux qui présentent ? Pour les questions ? Très bien. Non, 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 monsieur Lomagnou, monsieur Demard, disons devant, s'il vous plaît. Devant, devant, devant. Allez, allez, devant, 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 devant. Vous n'avez pas le choix. Non, c'est bien, il y a des cohortes mélangées. Bon, on attend encore un petit peu de monde, mais malheureusement, on va devoir démarrer. Silence ! Pratiquement ! Frédéric, allez, on vient s'asseoir devant. On va en tirer encore des places là ou là. Il n'a pas de passes ? Ben, il n'a pas de passes. Pas de bras, pas de chocolat. Ça me plaît bien, tu vois, le silence régnait. Allez, j'entends que les deux derniers là-bas s'asseoient. Et puis, on va démarrer. Bon, il me manque un paquet quand même. Le seul banquier qui a eu le courage de venir, c'est quand même Yann. Merci Yann. Oui, j'ai un parapluie quand même. Ah, d'accord. Je ne sais pas s'il va te servir à grand-chose le parapluie. Allez, bravo, bravo pour Yann. Bon, on a presque un... Allez, 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 on vient s'asseoir. Allez Frédéric. Non, 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 tu te mets. Bien. Merci à toutes et à tous d'être aujourd'hui parmi nous. Alors, je vais... Ce n'est pas de coutume, mais je vais m'adresser en premier à la chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui vont nous regarder sur notre chaîne. On est ici à la coque. Et avant de démarrer ce final démodé, je vais appeler Amélie qui va venir me rejoindre et qui va dire un mot sur la coque. Donc, ce lieu, ce haut lieu du digital et de l'innovation. Tu as un micro ou pas ? Je veux bien, je ne sais pas si la voie. Non, mais moi, je triche, j'ai un micro à chef. Ah oui, oui, j'ai un micro. Allez, dis-nous un petit mot sur la coque, s'il te plaît, Amélie. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la coque, c'est un lieu d'événementiel et d'innovation qui a été ouvert en septembre 2017, le 27 exactement. Donc, on vient de faire nos quatre ans récemment. On a un lieu vitrine de l'innovation où on accompagne les entreprises et les start-up pour tout ce qui est expérience client en interne et externe. Donc, on a un espace de 427 m² pour accueillir des événements. Donc là, vous avez la salle BIM derrière, Building et Formation Modeling pour faire des plans en 3D et des maquettes. La salle de réunion, d'idéation, et là, vous êtes dans la salle autonome. Donc, on fait du réceptif. On crée nos propres événements également. Donc, on fait l'IoT Business Day, on fait des coques and talks entre midi et deux. Donc, sur les sujets de l'entrepreneuriat, Management, RSE et... J'en oublie un à chaque fois. Management, RSE... Il reste où ? Non, non, il y a ces trois thématiques. Management, RSE, j'en oublie un. Vincent, au secours. Je ne sais plus. Non, Vincent, il n'est pas là, malheureusement. RH. RH, merci. Non, mais RSE, 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 oui, c'est ça. C'est ça, RSE, RSE. Créer quoi comme... On fait des formations autour de ces trois pôles. Et bientôt, je peux l'annoncer. On va se développer sur d'autres villes. Donc, on va avoir d'autres... Lieux. Lieux, de la coque. C'est ça. D'accompagner... Je voulais faire le suspense. Donc, ça sera à Istres. Et maintenant, il y aura Aix, on l'espère, en janvier 2022. Donc, on va devenir métropolitain. Et c'est avec joie, du coup, qu'on pourra te recevoir dans ces autres villes pour tes événements. Et voilà, je vous remercie d'être là. Et bon après-midi. Merci, Amélie. Oui, la coque est un de nos partenaires historiques. On fait quasiment tous les... Ce qu'on appelait les kick-off, qui on appelle maintenant les take-off, c'est-à-dire le début de cohorte, et les démodés. Donc, on les fait quasiment tout le temps ici. Alors, bien sûr, ça va nous permettre de rayonner sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une nouvelle antenne sur Istres, et une autre sur Aix-en-Provence. Donc, merci à toute l'équipe de la coque. Shirley, bien sûr, notre chère Amélie, qui vient d'intervenir. Puis, Vincent, le boss. Voilà. Et toute l'équipe, parce que sinon, je vais en oublier. Donc, merci à toutes et tous d'être là. Évidemment que cet épisode de Sévnol, ou je ne sais pas comment on devrait l'appeler, vient de nous handicaper en termes de présence et de participation. Mais bon, je pense que quelques personnes encore courageuses vont peut-être nous rejoindre d'ici là. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue et je remercie les partenaires qui sont là, au premier rang desquels, bien sûr, la Métropole, qui est notre principal financeur, mais aussi des mentors qui sont ici, que je vois, nos collègues de The Box, Yann Gozeland, qui représente le CIC, et la Place de l'Innovation. Il y a aussi Marseille Innovation, qui est un de nos partenaires. Donc voilà, on va passer presque 4 heures ensemble. Alors, ça semble long. On fera une pause au milieu, évidemment. Je n'ai pas salué les experts et aussi les coachs, parce que j'en ai vu quelques-uns. Donc, je les salue. Et sans plus attendre, je vais aussi remercier mon équipe. Donc, je vois Fabien, je vois Athème, je vois Raphaël, Thomas, Nathalie, et celui qui se cache là-bas au fond, David. Voilà, donc merci à vous de nous accompagner. Et évidemment, Nicolas, qui est là chez nous pour 4 mois, et Léa, qui vient d'arriver aujourd'hui, qui découvre nos activités. Bon, on va avoir 18 pitchs. D'accord ? 18 pitchs, c'est beaucoup. Je vais distribuer à certains d'entre vous cette grille. Alors, est-ce que vous pourrez vous munir à ce que je vais donner cette grille d'un stylo ? Si vous n'en avez pas, vous me direz. Et on vous en donnera un. La grille, elle est très simple. On les a mis dans l'ordre. Vous avez juste 5 critères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 6 critères à noter. D'accord ? Alors, très simplement, entre 1 et 5. On va essayer de suivre la séquence que nous avons déterminée. Évidemment que là aussi, on a quelques surprises et quelques absents ou qui vont se faire remplacer. Et on va peut-être bouger l'ordre. Mais enfin, ce n'est pas bien grave. Donc, je vous demanderai de les noter selon vos appréciations personnelles. Et puis, à la fin, et c'est pour ça qu'on va essayer de vous garder jusqu'à 18h, 18h30, n'est-ce pas ? Vous avez un QR code. Donc, ce QR code, il suffit de le scanner avec vos téléphones. Peu importe, il n'y a pas d'appli. Vous n'inquiétez pas. Vous ne téléchargez aucune application. Vous allez avoir 100 Mcoins qui représentent à peu près 100 000 euros. Et vous allez pouvoir les attribuer aux entreprises que vous voudrez. D'accord ? Celles qui vous paraissent les plus intéressantes et sur lesquelles, virtuellement, vous allez parier de l'argent. Bon, ça reste des Mcoins, en même temps. D'accord ? Est-ce que tout cela vous semble clair ? Est-ce que tout cela vous semble clair ? Merci. Pour les startups qui vont pitcher, et la première, elle est déjà sur le starting block, donc Ludivine Blanc de Valvaste, vous avez au sol du scotch noir, votre terrain de jeu, il est là. Parce que sinon, la caméra, si vous êtes hors champ, on ne vous verra pas. D'accord ? Vous allez avoir un micro-main. Vous avez de l'autre côté une zapette. La zapette, quand vous passez les slides, vous essayez d'envoyer vers Athème, là-bas, vers la régie, d'accord ? Sinon, ça marche un peu moins bien. Si vous faites là, ça ne va pas marcher. Donc, c'est plutôt là-bas. On est d'accord ? Bon, on va lancer les hostilités. On a encore 7 minutes. Qui veut combler ? Qui veut dire un mot ? Ah ! Je me disais bien, le startup manager. Tu n'as pas celui-là du micro. Moi, j'ai... Toi, tu as parlé de sa micro, moi, je parle à le micro. Moi, j'ai un micro, là, si tu veux. Allez, vas-y, je te laisse faire. Non, je voulais dire simplement que j'ai passé 5 mois avec vous, et c'était super. Je me suis vraiment éclaté, et je vous ai cassé les couilles. Il faut vous parler comme ça, c'est vrai. Mais je suis très content d'avoir fait ça. Je suis très fier de vous aussi, de tout ce que vous avez fait pendant ces 5 mois. Et j'espère que si vous avez besoin, après, on sera toujours là pour vous aider, de toute façon, même si vous quittez l'accélération. Vous aurez quand même toujours soutien de notre part. Voilà. Merci. En tout cas, à tous. Il fallait que je t'aime combien de temps ? Tu peux encore combler, ce soir. Non, non, mais c'est bon, j'ai rien à dire de spécial. Alors, stylos, s'il vous plaît. Amélie, Shirley, qui pourrait avoir des stylos à prêter ? Bon, ne vous impatientez pas sur YouTube. Ça va démarrer. Je suis boue ici. Et j'ai qui ? J'ai qui, là ? Saïd. Comment ? Oui, il nous manque les stylos. Levez la main. Un. Un. Les stylos. Deux. Oui, il manque des stylos. Oui, mais la coque m'a dit qu'ils en avaient. donc on va trouver des stylos bon il me manque bien sûr du monde ça c'est déjà fait ici oui ben prêtez les stylos pour ceux qui n'en ont pas levez la main stylo ça y est c'est fait merci merci c'est pas très covid compliant tout ça mais bon on est tous vaccinés ça devrait le faire Ludivine trépine d'impatience évidemment ça va le faire Ludivine ça va le faire non pas encore c'était la première qui veut dire un mot prend le micro merci Adam donc bonjour à tous moi je suis une accélérée donc je voulais d'abord remercier toute l'équipe de l'accélérateur M et tous mes cohortés parce que ça a été vraiment très très enrichissant ça crée des synergies et vraiment je pense qu'on a de la chance d'avoir un accélérateur comme ça à Marseille et puis ce matin évidemment comme tout le monde j'ai ouvert les réseaux et je suis tombée sur une phrase de tapis et ça me semblait bien pour nous challenger aujourd'hui de vous la citer merci bien sûr je suis heureux d'avoir été un petit quelque chose pour vous convaincre que dans l'existence il y a ceux qui voudraient bien ceux qui veulent et enfin ceux qui veulent absolument et pas seulement pour faire des affaires pour être champion ou pour être un grand chercheur peu importe amitié Bernard voilà donc bon pitch à tous et j'espère que ça vous plaira bonne journée quand les accélérés en plus prennent la main donc nous avons Stéphane Guillot qui vient de nous rejoindre Stéphane si tu veux bien fais pas le discret là-bas viens t'asseoir à côté là devant je sais que tu dois partir c'est pas grave tu évalueras ce que tu peux t'es un peu chez toi ici quand même n'est-ce pas allez viens là viens là viens là Stéphane s'il te plaît Euromède donc on est sur on est sur la zone de Euromède là il me semble c'est ça il paraît la coque n'existerait pas s'il n'y avait pas Euromède donc c'est important de le signaler allez on va démarrer la règle du jeu 5 minutes de pitch 8 minutes de questions réponses d'accord donc la salle préparez-vous tout le monde à voix au chapitre et évidemment même les start-up donc ceux qui ont été accompagnés peuvent aussi poser les questions à celui ou celle qui a présenté on est d'accord est-ce que cette fois c'est bon on a tout comblé ah non il y a encore 2 minutes allez viens rejoins moi avant que tu démarres moi aussi je vais faire mon petit laus moi aussi j'ai pris plaisir quand même pendant ces 5 mois même s'ils m'ont un peu épuisé quand même mais vous allez voir on a un florilège de projets vraiment vraiment variés tous ont une originalité évidemment ils n'ont pas tous le même degré de maturité mais j'espère que vous allez découvrir pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de les voir vous allez découvrir quand même de belles idées de beaux projets de belles perspectives et du potentiel alors juger en un mais conscience évidemment tout ça se veut bienveillant et puis et puis ben c'est parti alors 5 minutes je suis le timekeeper donc il n'y aura pas il n'y aura pas une seconde de plus on est d'accord allez je déclenche le chrono la régie elle est prête on est d'accord la régie voilà ça va partir 3 2 1 les youtubeurs là ça démarre c'est parti bonjour à tous il vous est certainement déjà arrivé sur toi en ce moment en vous promenant en ville de passer devant des poubelles débordantes et qui sentent mauvais et bien il faut savoir que les mauvaises odeurs viennent tout simplement des déchets alimentaires qui se dégradent peu à peu et quel dommage je suis Ludivine Blanc cofondatrice de la société Val Ouest et nous sommes spécialistes dans le traitement et la valorisation des déchets alimentaires les déchets alimentaires ce sont les restes de préparation de repas les restes d'assiettes et les aliments périmés ils représentent à eux seuls un tiers des ordures ménagères résiduelles et coûtent très cher aux collectivités raison pour laquelle notamment en 2020 la métropole d'Aix-Marseille a décidé d'instaurer un système de collecte incitative pour inciter les professionnels à se tourner vers des prestataires privés à l'heure actuelle les zones d'activité d'ailleurs ne sont plus collectées parallèlement à cela la loi de transition énergétique pour la croissance verte impose à tous les professionnels de trier et valoriser tous leurs flux de déchets y compris les biodéchets en janvier 2021 le seuil est tombé à 5 tonnes par an et bien en 2024 ils seront tous concernés quelles que soient les quantités produites le marché des biodéchets est très vaste bien évidemment il concerne tous les secteurs de la restauration collective et commerciale mais également les entreprises agroalimentaires et bien évidemment aussi les particuliers puisque nous aussi nous serons concernés au même titre par la collecte incitative d'ici 2024 donc c'est pour aider en fait l'ensemble du secteur de la restauration collective et commerciale à résoudre ce double casse-tête que nous avons eu l'idée de mettre en place deux offres de prestations de services nos deux offres en fait reposent sur ce process global où en fait on détermine avec le client un calendrier de collecte on lui met à disposition des bacs de stockage des biodéchets qu'après nous transportons et que nous acheminons jusqu'à notre site de valorisation où ils seront valorisés par l'ombricompostage le lombricompostage c'est une technique agricole qui est très ancienne qui consiste tout simplement à faire appel aux vivants on fait appel aux verres de terre pour produire un engrais qui est sept fois plus riche que le compost traditionnel et nous nous le destinerons exclusivement à l'agriculture locale pour un retour au sol notre offre bio premium pardon alors l'offre bio premium en fait elle repose sur ce que je vous ai présenté juste avant et en plus dans cette offre c'est un abonnement de trois ans avec tacite reconduction dans lequel on inclut l'installation d'un déshydrateur thermique là vous avez deux modèles un connecté pour les propriétés et les collectivités et un classique c'est un procédé coréen qui existe depuis plus de 20 ans qui consiste à chauffer les aliments pendant plusieurs heures à plus de 70 degrés ce qui a pour effet de supprimer l'eau qui est à l'intérieur des biodéchets par évaporation ça permet également de tuer les bactéries responsables des mauvaises odeurs et ça permet également de réduire les volumes de 80% ce qui n'est pas négligeable les avantages clients les avantages clients sont nombreux puisque la matière sèche que vous voyez ici en photo le séchat est complètement stable et hygiénisé donc pour le client il limite les risques sanitaires en plus cette matière sèche peut être collectée qu'une seule fois par mois alors que les matières organiques c'est plutôt une à deux fois par semaine voire plus et en plus ça peut aider également à obtenir une labellisation et gagner en notoriété pour la déshydratation thermique nous travaillons avec le leader mondial qui est Gaia 21 avec lequel nous avons signé un contrat d'exclusivité pour la France vous avez là en résumé nos deux offres de services l'offre bio sans déshydratation thermique jusqu'à 200 repas par jour et la bio premium qui inclut automatiquement l'installation d'un déshydrateur in situ donc chez le client à partir de 200 repas par jour derrière nos offres de prestation de services la volonté de Valouast c'est vraiment faire reculer l'utilisation des engrais chimiques dans l'agriculture pour une alimentation plus saine par la valorisation massive des biodéchets notre prévisionnel sur 3 ans est le suivant il tient compte de nos deux offres donc l'offre sans déshydratation l'offre avec et la vente de déshydrateurs hors prestation de service puisque cela est possible également au niveau de nos concurrents nous avons donc les alchimistes pour la collecte et la valorisation des déchets alimentaires mais nous ne sommes pas uniquement concurrents nous sommes aussi complémentaires grâce au process de déshydratation thermique cela nous permet de toucher des cibles qui ne les intéressent pas pour la déshydratation thermique nous avons Eco Green Cerveco et GEP Solutions mais eux se contentent de vendre des machines ils ne proposent pas de prestation de service nos besoins financiers ils sont de l'ordre de 200 000 euros ce qui nous permettrait d'avoir un local commercial dans lequel nous pourrions y mettre nos 5 machines clés et cela nous permettrait en fait de constituer à la fois un showroom mais aussi un stock tampon puisqu'il faut quand même savoir que comme ces machines viennent de Corée il faut compter à peu près 3 mois entre le moment où on passe la commande et le moment où il est livré chez le client cela nous permettrait de réduire les délais et cette somme là nous permettrait également de finir d'équiper notre plateforme de valorisation hop il y avait un dernier point nos réalisations nos réalisations on a installé une machine qui traite 50 kg jour dans le lycée Louis-Auguste Lumière à la Ciotat et récemment nous avons signé un contrat bio donc sans déshydratation et un contrat événementiel pour l'Eco Beach Volet qui a eu lieu à Saucer les pains hier pardon merci de votre attention bravo alors pour la petite histoire avant de démarrer les questions réponses Nicolas tu vas être le maître du micro j'ai croisé Ludivine ici l'an dernier elle postulait au film aide elle avait fait un pitch bon un pitch quoi entre le pitch qu'elle a fait il y a un an et le pitch qu'elle vient de nous faire là à l'instant c'est à toi de le dire mais il y a c'est une énorme progression c'est vrai il n'y a pas photo si c'est un petit peu grâce à nous on en est fiers c'est complètement grâce à vous merci évidemment c'est comme ça qu'on progresse je précisais que Ludivine a été une des plus assidues aux séances de pitch du mardi après-midi alors c'est parti question levez la main c'est toujours la première qui dit ah là-bas là-bas Nicolas Delphine Lappré directrice adjointe à l'innovation à la métropole bonjour bravo bonjour vous avez évoqué la collecte en fait vous avez organisé des tournées pour collecter auprès de vos clients oui avec quel type de véhicule est-ce que vous avez réfléchi au bilan carbone de votre collecte de votre activité et par ailleurs j'imagine ça a quand même un coût notamment dans l'investissement que je n'ai pas vu dans les éléments de prévisionnel je n'ai rien vu par rapport à la collecte au véhicule je me suis peut-être trompée en fait donc on a deux offres l'offre bio et l'offre premium la bio effectivement c'est de la collecte uniquement de matière enfin de biodéchets frais puisque ce sont des clients qui ne peuvent pas s'équiper de déshydrateurs soit par manque de place tout simplement soit parce qu'ils ne produisent pas assez de déchets alimentaires donc eux on va les collecter avec notre propre véhicule alors c'est vrai que comme on démarre je vais être honnête avec vous je ne vais pas acheter un véhicule électrique maintenant je n'ai pas les moyens mais à terme c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envisé pour l'offre bio premium là par contre on fait appel à un transporteur comme c'est de la matière sèche et qu'on met à disposition également aux clients des palettes box le transporteur en plus un transporteur local lui viendra une fois par mois collecter la matière sèche chez le client donc l'impact carbone il est nul parce qu'une fois par mois c'est rien du tout par rapport à ce qui se fait actuellement après par rapport à l'investissement le client n'investit en rien du tout puisque en fait c'est un abonnement qui inclut la machine que ce soit les deux de toute façon ce sont tous les deux des abonnements l'offre bio c'est un abonnement d'un an avec ta site reconduction et l'offre premium c'est un abonnement de 3 ans minimum avec ta site reconduction c'est à dire qu'à la fin du contrat pour la premium nous nous restons enfin Valois reste propriétaire de la machine on ne la laisse pas le client en fait et on lui enlève vraiment une grosse épine du pied parce qu'il n'a pas besoin de se dire mince qu'est-ce que je vais faire de cette machine que je ne maîtrise pas que je ne connais pas au moins on s'occupe de tout ça répond Delphine ça répond en partie il manque quelle précision pendant qu'une autre main se lève on en a une là quelle partie elle pourrait elle pourrait approfondir non tout simplement j'ai bien compris que l'investissement c'est vous qui le portez pas le client puisque vous serez en mode service mais vous vous allez investir pour acheter le véhicule pour la collecte du bio nous effectivement c'est pour ça qu'on a besoin d'une aide financière en fait Saïd Saïd laoui et ensuite Jean-Louis Lomagnot bonjour donc merci pour ce pitch c'est très bien ceci dit j'ai une question notamment sur la partie sur la partie marché donc vous avez parlé de la taille du marché au tout début puis quand vous avez abordé la partie concurrente vous avez dit que donc effectivement il y a des concurrents par contre vous êtes complémentaires moi la question que je me pose c'est quel est le marché résiduel restant c'est à dire que vous êtes complémentaires mais du coup il y a déjà un marché qui est pris quel est le marché résiduel que vous allez attaquer qu'est-ce que vous pensez voilà quel est le marché qui reste quoi alors le marché qui reste déjà comme la désiratation ça permet quand même de réduire de 80% le volume des biodéchets donc on peut très bien en fait ça veut dire que même si vous faites déjà appel à un prestataire privé la facture vous la réduirez de 80% enfin là j'exagère mais en gros comme ça fonctionne comme c'est des enfin les bacs sont tarifés au poids même si le client a déjà un prestataire ben passez par nous il fera des économies forcément en plus il faut savoir que l'eau issue de la désiratation c'est aussi de l'eau qui est assimilable à celle d'un sèche-linge c'est de l'eau propre on peut pas la boire mais par contre on peut l'utiliser pour laver des matériels ou des véhicules donc c'est quelque chose aussi qui peut faire faire des économies au client mais est-ce que vous l'avez dimensionné ? voilà ma question dimensionné ? non parce que non je voulais être honnête avec vous non parce que c'est vrai que le marché des biodéchets en fait même s'il y a d'autres concurrents qui font des choses différentes de la nôtre il y a tellement de sources qu'on peut pas se marcher sur les pieds c'est quand même un gros marché où on aura aussi notre place merci Jean-Louis tu voulais prendre la parole je crois oui je voulais prendre la parole parce que je suis pas totalement objectif puisque j'ai aidé cette société le micro le micro j'ai aidé cette société donc pour répondre à votre question la voiture enfin le véhicule on va le louer et aujourd'hui on a aussi des pistes pour voir il y a des petites structures aujourd'hui qui avec des vélos électriques font certaines tournées et on est en train de voir avec ces gens là comment on pourrait intégrer des tournées avec ce mode de propulsion on va dire ça c'est le premier point le deuxième point je profite aussi je réponds sur le marché excuse moi mais en plus si tu veux là elle est un peu émue donc c'est plus difficile de répondre sur le marché si vous voulez ce qu'on a vu c'est que en fin de compte là aussi on est une start-up donc on est parti d'une feuille blanche et on n'est pas tout à fait dans la dynamique des concurrents on voit la problématique autrement et véritablement de la même façon que dans le marketing tout d'un coup on a fait du cloud nous on fait du cloud services là dessus c'est à dire qu'on est capable de porter une solution de A jusqu'à Z sans que le client ait du souci puisqu'il va rester sur son coeur de métier et nous on va s'occuper véritablement de cette problématique que ce soit dans le secteur privé que dans le secteur public et notre stratégie c'est d'avoir quelques références dans tous les domaines et après derrière de déployer voilà j'espère avoir ajouté merci Jean-Louis pour ces précisions on a encore une petite minute et demie une question là Céline Ludivine bravo pour ta presse j'ai parfaitement tout saisi effectivement je rebondis sur ce que sur ce que dit votre partenaire la nouveauté que vous apportez c'est vraiment de s'occuper de A à Z du process et du coup il y a vraiment une entrée même vis-à-vis de vos concurrents donc la complémentarité peut-être que dans le pitch tu peux la pousser dans ce sens là pas forcément parler de complémentarité mais d'innovation par rapport à eux parce que tu peux leur prendre des parts de marché bien sûr et la deuxième question c'est quelle est l'offre précise de ton abonnement ton offre et ton offre premium on a vu les chiffres sur 3 ans mais on ne sait pas combien ça va coûter à ton client le prix du kilo le prix du kilo le prix du service par un alors avec dissertation ça fait 25 centimes par repas ok merci c'est l'argument d'ailleurs c'est l'argument qui est avancé lors de la vente allez Jean-Marc pardon c'est pas une question technique ni financière c'est vous avez prospecté depuis un certain nombre de mois et commencé à vendre quel est le niveau de prise de conscience de connaissance de la part des prospects d'une part sur la sur la sur la loi sur la transition énergétique est-ce que les prospects généralement des professionnels secteurs publics privés sont au courant de ce qui les attend ou de leur future responsabilité et à quel niveau ils sont aussi intéressés par cette solution là alors j'ai eu les deux cas de figure j'en ai qui étaient vraiment au courant mais qui se sont dit qu'en fait il n'y avait pas urgence les attentes de voir un peu ce qui se fait ailleurs donc j'ai eu ce cas là j'ai eu le cas d'autres qui ne savaient pas du tout qui découvraient quand je leur parlais de la loi de transition énergétique et surtout de l'échéance de 2024 c'est quand même demain pareil il y en avait qui n'étaient pas vraiment au courant de cette réglementation là donc j'ai eu un peu les deux cas de figure et dans ces cas là ce qui les a vraiment intéressés c'était le fait de pouvoir quand même réduire les volumes et hygiéniser parce que c'est vrai que la problématique des déchets alimentaires ça attire les races c'est catastrophique ça sent mauvais etc donc c'était à la fois une économie et la limite des risques sanitaires par rapport à leurs employés c'était plus ce côté on va dire RSE plus que réglementaire en fait je vous propose d'en rester là donc bravo pendant que vous remettez à zéro à la régie je vais appeler le prochain projet il s'agit de la firme Tariq merci de me rejoindre entre temps je vais m'adresser à la chaîne YouTube et il y a un petit coucou que j'ai oublié de faire à la chaîne YouTube c'est Pierre Rama qui est au Canada donc il a été chargé de communication à l'accélérateur M pendant deux ans et il a beaucoup œuvré au rayonnement de M je l'en remercie personnellement je sais que tu nous regardes de l'autre côté de l'Atlantique un petit coucou à toi Pierre alors on a un nouveau timekeeper fais attention Tariq parfait pour une présentation qui va parler de rap voilà pardon Franck je t'en prie monsieur Simonian allez c'est parti je t'en prie bon j'adore le morceau mais je pense qu'on va couper c'était pour montrer un extrait du clip bonjour à toutes bonjour à tous je me présente Tarek Chakor je suis l'un des cofondateurs de l'agence La Firme une agence si tu peux le mettre en diapo merci beaucoup j'ai pas la j'ai pas le là ça pète impec 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 donc une agence fondée en 2019 par 4 jeunes marseillais donc je les représente aujourd'hui deux artistes signés en maison de disque notamment qui étaient sur le label de Soprano qui ont fait 3 albums une tournée avec Soprano notamment des Zenith et 2 universitaires moi-même je suis maître de conférence à Aix-Marseille Université et on a créé La Firme à partir d'un constat il manquait voilà un maillon entre entre les artistes leurs projets artistiques et les marques donc on est parti de ce constat là pour proposer pour proposer des choses aux artistes pour capitaliser sur notre réseau d'artistes et pour bosser avec mobiliser notre réseau en l'occurrence les plus gros artistes de l'industrie musicale peut-être que vous connaissez Soprano Alonso SCH Attic Sulking Lagerino etc et parallèlement on bosse aussi avec un réseau de marques je m'enlève peut-être je reviens en arrière peut-être si vous voulez prendre la photo et donc l'idée c'est de mettre en relation les artistes et les marques comme vous l'avez vu dans l'extrait du clip vous avez vu certainement SCH pour ceux qui le connaissent le plus gros rappeur à l'heure actuelle francophone et également Samsung et donc c'est un des exemples de ce que l'on fait nous mettons en relation les artistes et les marques ici via un placement de produit donc nous capitalisons sur notre réseau comme je l'ai dit ces artistes les plus connus sur pas mal de marques Orange, Samsung Baitlick, Winamax Netflix etc cela est parti d'un double constat en tant qu'anciens artistes nous avons souffert les artistes Gilson qui vient d'arriver et qui va me rejoindre de ce pas les artistes ont souffert du manque de moyens pour réaliser le projet artistique d'une part donc Gilson pourra en dire quelques mots et en tant qu'universitaire nous savons que les marques souhaitent de plus en plus se rapprocher du monde de l'urbain du monde du rap du hip hop etc et donc nous avons l'objectif l'objet même de la firme c'est cela c'est mettre en place des campagnes marketing digitales et ou physiques à destination d'un public jeune et connecté et donc d'une part nous accompagnons et valorisons les marques au sein de projets artistiques urbains je le répète l'exemple c'était l'exemple notamment de Samsung et de l'autre côté nous permettons aux artistes et aux talents du net ce qu'on appelle parfois les influenceurs de financer ces mêmes projets artistiques via la publicité et donc on s'appuie notamment sur un réseau sur une double légitimité artistique et universitaire ici Gilson si tu veux dire quelques mots de ton groupe Révolution Urbaine bonjour à tous désolé pour le retard alors si on doit expliquer à peu près on va dire la genèse de la société c'était la firme donc ça part d'un groupe de rap qui s'appelle Révolution Urbaine dont je faisais partie et Zino aussi qui est l'un des membres aussi de l'agence la firme donc nous on a été signé dans le label de soprano pendant 5 ans même plus 10 ans et 5 ans en maison de disque chez EMI EMI Publishing c'est ça donc on s'est rendu compte qu'à un moment donné il y avait pas mal de marques qui commençait à s'intéresser au monde du rap donc on s'est dit pourquoi pas associer l'amour qu'on avait pour le marketing et celui qu'on avait pour la musique donc à un moment donné on s'est dit pourquoi pas être on va dire le décodeur entre les marques et le monde du rap donc voilà ce qui a été fait et donc nous avons déjà été valorisés notamment via un article au sein de GQ avec un titre assez flatteur la firme Le Croix en Or du Rap Marseillais nous avons aussi contribué au projet très organisé en ayant un disque de platine à notre nom c'était quand même une assez grande fierté nous avons mis en place notamment un événement entre Souking et Paco Rabanne et l'objet de notre agence c'est de continuer à mettre en relation les artistes et les marques et de se développer et d'accompagner à la fois les marques et à la fois les artistes merci de votre attention ils ont un peu dépassé c'est pas bien grave mais ils ont un petit peu dépassé évidemment que l'arrivée de Gilson est un peu perturbée et il a fait ouais ouais c'est pour ça j'étais pas fait j'étais pas fait désolé il y a eu de la redite c'est pas bien grave alors on va on va poursuivre avec la session des questions réponses je vois pas de bras levés voilà ici merci Nicolas c'est parti merci pour la présentation alors comme on a une question sur les projections financières et que je suis banquier du coup je vous la pose au niveau des projections financières là aujourd'hui on est dans une situation qui est pas forcément très comment dire propice à faire des projections par rapport au fait qu'il y a énormément notamment dans les tournées dans tout ce qui a trait à l'activité artistique il y a énormément des tournées qui sont reportées donc c'est assez compliqué nous l'idée c'est que on a réalisé la première année 200 000 euros de chiffre d'affaires l'objectif là en une affaire avec Samsung on a déjà on a déjà l'équivalent voilà l'équivalent sur une opération donc l'idée ce serait de doubler après c'est tellement variable que nous on est assez c'est un peu mentalité rap on fait au jour le jour on fait le maximum et après pour l'instant on a pas trop d'appels de la part du comptable ou de la part de loca donc pour l'instant ça se passe bien mais et encore une fois c'est un marché qui est hyper porteur on est déjà identifié le futur film Amazon la grande comédie familiale a fait appel à nous pour mobiliser des rappeurs que ce soit pour la bande originale ou pour être figurant dans le film donc on prend un peu au jour le jour on a pas vraiment de projections financières mais voilà on s'attend quand même à des lendemains assez intéressants après ce que Yann Gosseland avait aussi je pense derrière la tête mais il confirmera c'est aussi au delà des projections financières de réalisation c'est aussi quel est votre besoin à financer est-ce qu'il y en a est-ce que vous avez besoin d'argent ? comment dire non c'est comment répondre non on a besoin de staff on a besoin d'être staffé on a besoin de de ouais de recruter de recruter parce que à l'heure actuelle on passe encore notre taux de transformation on va dire ça comme ça entre le nombre par exemple de synopsis de clips qui nous arrivent avec des demandes de financement des demandes de vente d'espaces publicitaires et le nombre de projets auxquels on répond effectivement pour l'instant ce taux là il n'est pas assez satisfaisant on a vraiment des beaux projets avec des très grands noms ça commence même des artistes internationaux et là on est on est quatre cofondateurs on a pris deux alternants en bénéficiant des aides notamment mais ça reste on passe encore à côté de pas mal d'affaires et essentiellement ce serait ce serait ce serait de nous recruter alors ça se lève là-bas Rémi et après Jean-Marc et ensuite Delphine tu me dis salut à tous moi je suis un ancien accéléré de M j'ai adoré votre pitch cool la question c'est de savoir justement à quatre associés c'est quand même rare on en voit peu des boîtes comme ça comment vous répartissez au quotidien le travail et l'émission est-ce que je sors ma phrase habituelle ou pas moi je m'occupe des trucs chiants voilà excusez-moi vraiment ouvrez et fermez les guillemets contrat compta devis vraiment c'est mon côté universitaire le pitch mon côté universitaire ils m'ont dit c'est pour toi t'as l'habitude etc au niveau des artistes la gestion des artistes le suivi opérationnel c'est plus Zino et Gilson et même à l'intérieur des artistes tu as des affinités avec certains avec certains artistes donc il y a le côté opérationnel côté artiste c'est Zino et Gilson moi je suis un peu plus en retrait sur tout ce qui est contrat, compta etc. et Tahar qui est plus sur le côté business development qui nous a amené notamment Samsung après un long travail de sensibilisation pour ne pas dire d'éducation de Samsung à l'importance de se positionner sur le marché de l'urbain Delphine alors vous avez vous avez de belles références à la fois de marques et d'artistes j'ai pris la photo et je vais la ramener ce soir à la maison pour la montrer donc oui en dehors de ces grandes références dans le rap français marseillais j'imagine qu'il y a plein d'artistes qui ont besoin de financement vous expliquez aussi les motivations premières qui étaient d'aider les jeunes les jeunes artistes à démarrer et à se financer en dehors des grands noms un jeune rappeur qui démarre comment vous allez pouvoir l'aider est-ce qu'il y a des marques qui vont payer pour lui ? Alors assez souvent les marques ne vont pas payer pour les artistes dits en développement maintenant nous ce qu'on va faire c'est par rapport à notre expérience dans le monde de la musique on sait où il faut aller la plupart du temps où il ne faut pas aller donc là on va plutôt se positionner en tant qu'accompagnateur donc on les accompagne on les aide à créer leur image de marque et pour que ensuite une fois que le buzz comme on l'appelle a bien pris on peut faire appel aux marques et à ce moment là elles seront intéressées et nous déjà on connaîtra mieux l'artiste et on saura quelle marque peut correspondre c'est ça exactement il en fait partie en tout cas il en fera partie c'est ça exactement micro micro sinon on ne t'entend pas donc Zamdan il en a cette légitimité cette connaissance du terrain et c'est vraiment par rapport à ça qu'on se focalise sur ce milieu encore une fois le côté artiste et le côté chercheur en industrie musicale d'Europe d'ailleurs il a montré le disque de platine nous sommes nous AAM détenteurs de ce disque de platine merci beaucoup la firme Jean-Marc c'est à toi vous avez à peu près précisé le business model c'est ce que je cherchais aussi à clarifier donc votre mission c'est de générer des revenus auprès des marques c'est du placement de marques dans des événements dans des clips ces revenus vont être redistribués vers les artistes et vous vous rémunérez sur cette partie vous êtes un peu à la fois pépinière d'artiste ce qui se revient c'est la première réponse et puis aussi agent de ces artistes là agent d'image agent d'image et est-ce que vous avez mesuré parce que vous parlez de vos années 1 200 000 euros année 2 vous avez déjà quasiment fait le jeu d'affaires l'année dernière est-ce que vous avez mesuré un petit peu à quel point ça va être grand ce que vous allez construire non mais on décèle un peu le fait encore une fois qu'on soit identifié notamment je pense que ça témoigne de pas mal de choses notamment des agences ou des entreprises parisiennes du microcosme parisien qui passent par des marseillais pour faire des opérations qui habituellement appartiennent au microcosme parisien là on est appelé par donc on commence à évaluer le fait qu'on soit identifié on a de plus en plus de demandes intéressantes qui rentrent comme je disais un film Amazon qui fait appel à nous des artistes internationaux et donc c'est on sent qu'il y a quelque chose de grand qui peut et qui va arriver mais l'évaluer de manière de manière chiffrée là c'est pour ça en même temps qu'ils sont à M c'est ça c'est exactement Nicolas Saïd puis Jean-Louis et ce sont les deux dernières parce qu'on va passer le temps donc merci pour votre présentation même si elle est incomplète mais je pense que vous êtes à l'accélérateur pour la compléter j'ai une question qu'est-ce qui pousse est-ce que vous avez identifié précisément ce qui pousse les marques à faire appel à vous tout à l'heure merci pour cette question tout à l'heure je parlais d'éducation de sensibilisation aujourd'hui les marques sentent qu'il y a quelque chose à faire du côté de l'urbain sentent que il y a une génération Z typiquement là on a un brief de la part de Samsung c'est la génération Z la génération Z les 11 Z Flip voilà pour le portable Z Flip pour le portable Z Flip ils sentent qu'il y a quelque chose que ce sont des consommateurs très intéressants mais ils réfléchissent encore à comment les toucher et donc notamment passer par les rappeurs passer par ces talents du net influenceurs snapchateurs instagrammeurs etc c'est quelque chose qui les intéresse mais ils ne savent pas donc nous on les accompagne on les accompagne on les sensibilise et comme je disais pour Samsung très spécifiquement ça a été un travail d'un an de sensibilisation parce qu'il fallait convaincre non pas que Samsung France mais également Samsung Monde c'est à dire Samsung Corée du Sud et là c'était un long travail de sensibilisation et au final on se rend compte qu'ils sont très satisfaits ils vont remettre un billet pour de nouvelles campagnes de placement et de partenariat rapidement Jean-Louis oui très vite d'abord félicitations merci mais j'aimerais savoir comment vous faites de la proactivité commerciale c'est à dire que là j'ai l'impression que vous recevez après vous investissez ça va de soi mais il y a un marché fabuleux et quelle est l'organisation que vous avez pour faire de la proactivité et est-ce que vous utilisez un forecast pour savoir un peu piloter le futur ils ne sont pas encore là pas encore là mais l'idée c'est qu'on voilà mais l'idée c'est qu'on essaie de repérer toutes les marques qui peuvent être intéressées que ce soit des marques streetwear des marques qui sont par essence intéressées par ce type de consommateur mais aussi d'ouvrir via la téléphonie via différentes applications etc. donc on est toujours il y a déjà pas mal de choses à faire avec les marques qu'on a aujourd'hui je pense à des marques de streetwear ASX, Adidas avec qui on a contact direct avec des chaînes de restauration rapide également des otakos qui veulent communiquer auprès de cette population de ces consommateurs et donc là à court terme on essaie vraiment de faire un maximum de choses avec les clients potentiels enfin ceux avec qui on est déjà en contact après ok merci merci à vous la firme merci à vous la firme c'est vrai que c'est rafraîchissant d'avoir des projets comme cela on a eu quand même grâce à eux la visite de Attique qui était descendue de Paris on a eu l'Algerino ils nous ont promis je vois pas pourquoi la caméra va là-bas je suis ici je suis ici non ils nous ont promis Soprano les gars vous nous avez promis Soprano bon allez après une boîte dans le vert c'était Valvast et une boîte dans le rouge donc la firme c'est les industries culturelles et créatives le vert chez nous c'est qualité de vie urbaine en Méditerranée on va avoir un autre projet je la vois plus Armanda elle a disparu elle est déjà là Armanda qui va nous présenter Articlo Armanda est-ce que tu es prête voici la zapette tu la diriges par là-bas voilà par là-bas et le micro dans l'autre main et Timekeeper voilà il est là-bas ouais sur la caméra c'est bien puis après si tu veux on a un peu de public aussi c'est bien aussi de regarder le public c'est ton teint de jeu là non mais justement alors tu marches pas sur le scotch tu pourrais rester collé fais attention c'est parti c'est à toi et bien merci bonjour à tous je m'appelle Amanda et j'ai eu le grand plaisir de vous présenter ma Legal Tech Articlo c'est une Legal Tech comme vous le voyez pour gamers sportifs créateurs de contenu et artistes en fait je vous propose de vivre de votre passion et de gagner votre vie en fait assez facilement sans vous soucier du formalisme formalisme juridique et administratif pourquoi ? parce que tout est pris en considération sur une seule plateforme donc en fait comment ça se passe ? c'est une Legal Tech c'est une plateforme juridique sur laquelle tout est accessible vous pouvez faire vos démarches administratives se faire rémunérer toucher l'entrepreneuriat parler de vos hobbies c'est rapide c'est juridique tout est validé par un avocat je suis avocate je suis spécialisée en propriété intellectuelle et en nouvelles technologies et j'enseigne le droit du sport et en fait tout fonctionne par des algorithmes c'est pour ça que c'est si rapide et accessible alors pardon donc rendre accessible le droit à des passionnés j'ai choisi 4 publics pourquoi ? tout simplement j'ai des affiliités avec ces gens là je suis également gameuse, artiste sportive oui ou non ça dépend moi maintenant et créateur de contenu oui j'adore travailler sur tout ce qui est digital donc en même temps ça me permettait de toucher à des publics que je connaissais je savais qu'il y avait un vide juridique du moins ils étaient moins accompagnés sur cette partie là parce que souvent ce sont des gens qui sont très éloignés de la plateforme enfin du droit des avocats ils ont souvent peur des avocats et donc du coup je leur propose via cette plateforme qui est assez ludique d'en fait de pouvoir faire toutes ces démarches donc vous voyez c'est assez ludique j'ai un petit logo c'est un petit ours qui donne donc toute la confiance je n'ai toujours pas compris le bouton mais c'est pas grave donc Articlose ça permet en fait de créer des contrats spécialisés vous avez droit à un accompagnement juridique vous avez aussi droit à des prestations d'agents donc agents artistiques ou agents sportifs et vous avez des conseils en propriété intellectuelle je propose deux types de projets de besoins pardon besoins ponctuels directement achetés sur une plateforme en remplissant en fait de sortes de questionnaires via donc les algorithmes ou soit un accompagnement à moyen terme souvent pris par des rendez-vous qui se font via des formules donc sur la même plateforme vous pouvez créer une entreprise qu'on soit artiste ou pas gamer peu importe n'importe qui peut créer une entreprise un peu comme en fait comme si on allait voir un avocat un expert comptable voire même d'autres légalités comme je sais pas moi Legal Start sauf que là c'est vraiment un conseil sur mesure c'est vraiment fait et puis sont tous documents qui sont validés surtout vous pouvez rédiger un contrat soit sur des contrats qui sont déjà préfabriqués et qui valent à peu près une centaine d'euros et après vous avez d'autres contrats qui vont être beaucoup plus poussés bon bien évidemment ça sera pas le même tarif que sur un avocat mais ça sera légèrement plus et vous pouvez également déposer une marque un brevet tout est validé donc tout est validé et transporté auprès de l'INPI vous recevez donc tous vos documents chez vous dans votre boîte mail et être conseillé par un professionnel c'est à dire un avocat donc pour vos contrats comment ça se passe vous avez vos contrats personnalisés qui sont à tous à 100 euros et puis vous en avez d'autres qui commencent à partir de 200 euros donc là c'est vraiment au cas par cas vous pourrez un rendez-vous et je fais le contrat donc voilà les types de prestations vous en voyez plein donc vous pouvez faire des montages de société des sessions de droit d'auteur rédiger des conditions de général de vente vous avez des contrats d'agent sportif vous pouvez protéger vos innovations vous avez des contrats de travail vous pouvez également faire de la défiscalisation je vous ai listé mes autres services c'est exactement ce que vous pouvez trouver sur les sites vous avez donc la mallette de l'entrepreneur vous pouvez créer vos structures vous avez le kit du créatif vous avez bien évidemment l'e-sport qui est en train d'exploser et vous pouvez promouvoir vos activités et travailler enfin tenter d'avoir une carrière dans l'influence mes accompagnements donc ça part avec des tarifs assez quand même très avantageux ça part d'un conseil à 29 euros donc il s'agit d'un simple dépannage qui peut des fois sauver une situation jusqu'à 200 euros donc tout à l'heure je vous en ai parlé c'est pour des contrats un peu plus poussés des documents un petit peu plus avancés mon modèle économique donc aujourd'hui c'est une plateforme qui existe depuis déjà deux ans voire même trois je vis donc du moins Articlo vis sur des achats ponctuels que vous avez vu avant vous avez donc du conseil juridique les formules des formations juridiques du fait que donc j'enseigne et que j'ai pu j'ai cette casquette cette double casquette d'avocat ça me permet également de proposer des formations et je propose de la mise en conformité au RGPD puisque je suis spécialisée en data donc bien évidemment comment j'ai capté mon public au delà des gens que je connaissais déjà et qui étaient déjà je connais un je les ai captés via des articles donc il y a à peu près 200 articles sur la plateforme qui donnent déjà des conseils juridiques donc Articlo est une légatech totalement différente des autres parce que déjà elle est spécialisée elle accompagne des passionnés vous pouvez vous mettre en conformité au RGPD alors qu'il n'y en a aucune qui le fait jusqu'alors et vous avez également ce qu'on appelle des formules des sortes d'abonnements aucune légatech ne le propose donc je continue donc là vous avez je vous ai mis des slides sur la portée du marché donc c'est un marché qui ne fait qu'exploser aussi bien dans l'art que sur l'e-sport vous voyez que l'art aussi maintenant on peut vendre de l'art de manière virtuelle on dit oui je continue si passe 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 non non garde le garde le tu vas répondre aux questions passe 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 il y en avait encore combien il y en avait deux il y en avait deux bon bah c'est les questions réponses bah oui allez Nicolas ça va se lever alors l'avocat spécialisé digitalisé c'est Articlo allez Thomas Becker alors un petit conseil moi j'ai trouvé enfin à la sortie de la présentation j'ai encore un flou sur l'offre de service c'est à dire que je vois pas forcément très bien ce que vous proposez entre une application une plateforme du conseil d'avocat les trois à la fois sur beaucoup de marchés sectoriels différents parce que l'API et le brevet c'est encore un monde le gamer c'est encore un monde et en fait c'est tout ça à la fois ça me paraît beaucoup donc voilà est-ce que vous avez un focus particulier lié à la sortie de cette accélération est-ce que vous vous dites bon voilà effectivement le marché que je souhaite adresser c'est celui-là et puis un peu pareil sur le modèle économique sans doute difficile de travailler tous les modèles économiques ceux du contenu sur internet vous allez avoir pas mal de contenu celui du conseil en ligne celui de la commission peut-être sur la rédaction de contrat ou sur même l'application le téléchargement de l'application voilà pareil ça fait beaucoup de modèles économiques potentiels j'ai pas bien compris comment vous priorisez ça alors en fait Articlo est une plateforme qui vit toute seule comme ça fonctionne sur des algorithmes en fait j'ai plus besoin d'intervenir dessus donc les gens achètent leur contrat font leur montage de société et tout dessus donc il n'y a pas besoin c'est le modèle économique en fait c'est les passionnés tout type de passionnés ils peuvent trouver sur cette plateforme comme un kit en fait c'est une formule un petit peu une formule l'icard en fait ils trouvent tout le conseil juridique en fait j'interviens vraiment sur la phase de l'accompagnement sur du moyen terme donc en fait le modèle économique je dirais qu'il fonctionne plus sur l'algorithme la plateforme en elle-même plutôt que sur le conseil parce que le but c'était ça après ben effectivement j'ai la possibilité de les accompagner sur un peu plus tard sur un projet qui est un peu plus compétent enfin un peu plus long du moins donc la plateforme en elle-même elle n'a pas besoin que j'intervienne en fait en gros et ce n'est pas une appli et ce n'est pas une application c'est une plateforme Frédéric là-bas Nicolas Frédéric il y a quelqu'un avant oh ben tu aurais pu poser la question Frédéric Bouissi Initiative Marseille Métropole bonjour bonjour quelle est votre responsabilité sur les informations et les informations que vous donnez auprès des personnes sur le site est-ce que vous avez consulté un bon avocat justement pour ça elle est avocate ben en fait tous les documents sont certifiés c'est quand même sa grosse plus-value par rapport aux autres Legal Tech c'est que généralement les autres comme Capitaine Contrat ou Legal Start ce sont des plateformes derrière il n'y a que des commerciaux moi j'ai fait ce choix-là de proposer un contenu de qualité parce que ben je vous le sais très bien que d'aller voir un avocat ben les gens ils n'osent pas franchir cette porte-là donc pourquoi leur donner une prestation de moins de qualité alors que ben au final ils ont payé donc pourquoi pas donc au final chaque document a été validé c'est moi qui les ai rédigés tous les contrats tous les montages tous les dépôts c'est moi qui j'ai travaillé surtout ne serait-ce que même pour les partenaires on parlait des dépôts des marques et des brevets tout a été fait de façon à avoir la même prestation que si on allait voir un avocat donc c'est la garantie c'est ce que je propose c'est quelque chose qui est rapide qui est nettement moins cher que si on était venu me voir en cabinet et c'est quelque chose de qualité donc c'est vraiment c'était pas c'était pas que leur offrir du contenu et leur dire ben voilà vous avez acheté un contrat débrouillez-vous c'est pas du tout comme ça sachant que derrière souvent quand on m'achète un contrat je reviens sur le contrat je le valide j'ai besoin en termes de c'est éthiquement peut-être je suis comme ça j'ai besoin de valider le contrat même si ça va me prendre 5 minutes derrière parce que je pars du principe que quand on achète on achète quelque chose de qualité donc complètement c'est vrai que c'est un algorithme qui va répondre à votre place quelle est votre responsabilité justement par rapport à ce qu'il pourrait y avoir ou quelqu'un qui pourrait vous poursuivre alors généralement quand je repasse derrière c'est à dire sur tous les documents je pars du principe que j'ai donné mon accord ça veut dire que là j'accepte de prendre j'endosse ma responsabilité effectivement c'est écrit noir sur blanc sur mes conditions on achète je suis responsable de ce que je vends et généralement ces personnes là ils reviennent derrière peut-être 3 mois après en me disant parce que par exemple je signe sur des agents sportifs des gens qui travaillent dans le milieu par exemple sur les courses automobiles ils reviennent vers moi pour acheter ce type de contrat ils me reviennent 3 mois après en me disant je suis franchement très très contente d'avoir eu un contrat de qualité que pensent vos confrères justement de ce logiciel et comment ils se positionnent par rapport à vous alors j'ai dû quitter ma profession parce que tout simplement c'était un petit peu choisir la voie du numérique et j'ai fait ce choix volontairement et je suis très très contente et je suis très contente aussi de voir que là progressivement ils sont en train d'en venir ils sont en train de travailler avec des legal tech les décisions de justice sont toutes numérisées et je suis très contente de voir au final que c'était pas un mauvais choix oui et je pense que la justice c'est celle qu'elle était enfin je ne critique pas mes confrères au contraire je les adore je porterai ma robe toute ma vie enfin c'est comme ça mais ce que je veux dire par là c'est que le droit le principe même du droit c'est de le rendre accessible on doit aider son citoyen c'est pas l'inverse c'est pas le citoyen il vient pas taper à la porte de l'avocat et enfin c'est une dimension différente quand on prête c'est un moment il y a un côté d'éthique qui fait que surtout de ses honoraires ben en même temps si vous saviez les charges qu'il y a à payer vous compreniez pourquoi c'est chiffré comme ça donc vous désacralisez je veux dans votre sens le rôle de l'avocat mais oui et ben du coup moi j'ai moins j'ai pas de charge à payer ça me permet de baisser mes tarifs et je suis très contente comme ça parce qu'au final tout le monde est satisfait je fais ce qui me plaît je traite des sujets qui me plaisent parce que c'est ma spécialité je suis contente d'aider les gens je suis encore plus satisfaite quand ils reviennent quelques mois après en me disant c'était parfait et vous pouvez travailler H24 là vous avez juste à valider derrière ben oui effectivement bon là t'as un client captif merci je vois une autre question il nous reste une minute et demie allez Céline allez bravo Amanda pour ton pitch j'ai parfaitement saisi effectivement c'est bien de se servir du numérique pour rendre accessible par contre donc deux questions la première c'est en termes de conseils juridiques un peu plus poussés étant donné que tu es toute seule est-ce que c'est pas un talon d'Achille de devoir à terme former ou justement avoir la responsabilité d'autres juristes qui j'imagine devront te rejoindre et la deuxième question elle rejoint la première c'est n'as-tu pas peur du burn-out alors donc en fait ce que j'ai pas eu le temps de présenter vers la fin c'est qu'effectivement la société elle n'a fait qu'augmenter donc je suis partie en ayant au final je me suis financée avec mes fonds personnels et c'est une société qui n'a fait que doubler son chiffre d'affaires si bien que si aujourd'hui j'ai besoin d'encore plus me développer effectivement je vais embaucher des juristes pour pouvoir traiter encore plus de dossiers satisfaire encore plus de monde donc effectivement donc là mon prévisionnel ce serait en 2022 d'embaucher pour pouvoir avoir d'autres juristes et pour pouvoir en fait proposer ce fameux accompagnement du conseil sur du moyen terme donc oui je suis obligée de passer sur sur du financement je peux plus enfin c'est pas que je peux plus mais c'est que à un moment donné si je vais m'élever encore plus je serai bien obligée donc d'embaucher pas forcément t'élever toi mais faire grandir la société et du coup je trouve que c'est vraiment ton talon d'Achille parce que les juristes ce sera jamais toi tu pourras pas les cloner et en termes de service d'éthique et de garantie est-ce que t'as pensé à ça justement ? alors on m'a posé la question quand je suis rentrée ici pourquoi je prenais pas un autre juriste et j'ai dit un petit peu comme ce que tu m'as dit et j'ai dit je vais pas prendre quelqu'un qui a la même fibre qui vient du même moule que moi ça m'intéresse pas je sais très bien ce que je veux et comment je veux le faire moi ce que je veux embaucher moi c'est des commerciaux des gens qui travaillent dans la communication et en fait ces gens qui me permettent de développer ma structure et notamment de développer la blockchain c'est-à-dire le dépôt en ligne de tous les documents pour pouvoir moi avoir plus de temps pour pouvoir faire cette partie juridique continuer cette partie juridique je suis peut-être pas prête à encore lâcher le juridique parce que je sais comment je veux le faire mais par contre avoir du temps pour dégager du temps en embauchant d'autres profils ah oui ça c'est certain je t'en prie alors le prochain le prochain le prochain s'appelle Green Praxis avant d'appeler Martin à côté de moi je voulais juste dire que vous avez la grille n'oubliez pas de la remplir s'il vous plaît j'ai vu arriver aussi des coachs tout à l'heure oui 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 j'y vais je voulais saluer Katia qui est arrivée là-bas et comme on avait la firme tout à l'heure alors il faut savoir que Katia est coach chez nous entre autres parce qu'elle a plein d'activités mais elle est aussi chanteuse chanteuse dans le groupe Blue Alert je voulais faire un petit clin d'œil à Blue Alert et là je m'adresse à vous sur la chaîne YouTube donc on a déjà quelques réactions vous êtes à peu près une trentaine de connectés donc il y a eu deux questions posées continuez à poser vos questions on va essayer d'y répondre pas à la mollée mais presque donc n'hésitez pas maintenant on va passer à une autre boîte dans le vert c'est Green Praxis et c'est Martin Guillaume Martin rejoins-moi merci une belle histoire il va nous raconter une très très belle histoire Martin alors je ne vais pas faire de teasing ça ne sert à rien tu vas le faire beaucoup mieux que moi sauf que tu n'as que 5 minutes et oui je n'ai que 5 minutes donc pour commencer je voudrais remercier Franck et toute l'équipe d'Accélérateur M je me sens un peu comme le petit bonhomme sur la fusée la société a été créée il y a 9 mois et en j'ai besoin du cliqueur donc en 9 mois on a fait pas mal de choses mais la première des choses c'est de vous présenter le problème qu'on essaye de répondre auquel on essaye de répondre le problème c'est qu'il y a clairement une destruction rapide et importante des environnements naturels que pour relever ces défis de la destruction des environnements naturels on a besoin d'un dénormément de savoir parce que c'est très compliqué et il y a peu de gens qui savent comment on peut répondre à ces problèmes de destruction des environnements naturels et donc il y a une vraie opportunité aujourd'hui de créer de la valeur autour des environnements naturels aujourd'hui il y a une pluie qui s'annonce sur Marseille et l'aménagement de la ville va déterminer de la façon dont on va pouvoir gérer cette pluie donc dérisquer ces gros événements qui sont créés par le réchauffement climatique ça fait partie des propositions de valeur de la société donc notre mission c'est de maximiser les bénéfices à la fois environnementaux et économiques grâce à une gestion intelligente et durable du couvert végétal c'est ça qu'on fait et on le fait pour des grosses sociétés qui ont une empreinte foncière importante donc quels sont ces écoserges qu'est-ce que nous fournit la nature la nature aujourd'hui elle fait plein de choses comme la filtration de l'eau elle préserve la biodiversité elle va réguler les températures et toutes ces choses-là ce sont des avantages dont on peut tirer bénéfice c'est des services qui sont a priori gratuits dont des sociétés comme la SNCF comme la ville de Marseille comme tout un tas de collectivités peuvent tirer bénéfice et l'idée comme c'est très compliqué c'est de créer de la valeur autour de ça grâce d'abord et ça c'est un exemple qu'on a réussi à mettre en oeuvre à une grosse société ferroviaire française dont je ne peux pas dire le nom aujourd'hui donc on fait un diagnostic d'abord de la situation en bord de voie on regarde ce qui va pouvoir pousser on regarde quelle est la nature des problèmes qu'on essaye de faire en l'occurrence les problèmes qu'on essaye de résoudre pour la SNCF pour une société ferroviaire pardon c'est donc de réduire les coûts de maintenance c'est aussi de stabiliser les talus c'est aussi de réduire les températures et si on choisit bien ce qu'on fait on peut arriver à faire tout ça et enfin c'est de mettre en oeuvre cette stratégie pour ça on utilise de la technologie il nous faut savoir la nature des sols le climat actuel et futur il nous faut comprendre quelles sont les caractéristiques des plantes et ce qu'on cherche à faire donc on utilise de la technologie qui va réunir la data cartographier comprendre les bases de données donc comprendre la nature des plantes qu'il va falloir mettre en oeuvre et enfin comprendre les règles qui régissent la création de valeur on a une équipe on a une équipe qui est bleue et verte les verts c'est les environnementaux les bleus c'est les informaticiens j'aime à dire que les verts c'est eux qui dirigent et eux c'est eux qui font qui mettent en oeuvre l'automatisation de la création de valeur et on s'est associé avec l'IRD avec l'Ircdx-Marseille avec IBM et l'INRAE et tous ces gens là ils sont un comité scientifique alors j'ai fini le positionnement de ce qu'on fait aujourd'hui on est sur l'année 1 on a rempli à peu près nos objectifs encore une fois créés en décembre de l'année dernière on a 4 clients importants on va être 9 personnes d'ici la fin du mois de novembre on a réussi à réunir toute la data dont on a besoin pour commencer à prendre des décisions automatisées on va probablement arriver à notre cible qui était de signer 350 000 euros de business sur des durées qui vont de 2 à 6 ans voilà donc notre objectif en fin 2022 c'est d'aller lever entre 1 million et demi et 2 millions d'euros sur la base de ce qu'on aura fait cette année on est aujourd'hui sur des objectifs qui sont très ciblés c'est à dire qu'on ne va pas utiliser l'automatisation on ne peut pas tout automatiser on automatise progressivement et on utilise nos premiers clients comme laboratoires c'est d'ailleurs comme ça qu'on les nomme ce sont des laboratoires donc on est une jeune entreprise innovante on bénéficie du crédit impôt recherche on a recruté 3 et bientôt 4 jeunes docteurs donc tout ça ce sont des dispositifs qui vont nous aider fiscalement et qui en plus nous renseignent sur une démarche vraiment scientifique voilà en 2023 on va structurer et automatiser en 2024 l'idée c'est de la scale up voilà il a pile poil 40 secondes encore c'est encore quelque chose à rajouter je voulais absolument finir sur cette slide parce qu'elle est importante aujourd'hui on est sur des logiques de scale up donc on ne s'attendait pas à ce que ça aille si vite on a réussi à recruter les verts parce que c'est les plus importants les bleus ils sont très chers donc c'est pour ça que l'année prochaine on va avoir besoin de les bleus c'est des informaticiens je viens de chez IBM je connais bien le problème donc on a beaucoup de mal à avoir des bleus avoir des gens qui font de la techno qui font du développement qui font du c'est un peu on a beaucoup de gens et bien bravo merci David toujours le mot pour rire David il est à votre disposition allez ça se lève partout les mains allez Yann ici ensuite Karim merci pour la présentation vous pouvez revenir sur les ce qui vous différencie de ce qui existe sur le marché en termes d'innovation alors en termes d'innovation il y a des il y a des sociétés qui s'appellent des sociétés d'études des bureaux d'études qui sont des spécialistes sur l'environnement et ils ont cloisonné les savoirs c'est à dire qu'il y a des spécialistes qui vont comprendre la biodiversité ou la nature des sols qui vont comprendre il y a des urbanistes qui vont vous aider à comprendre comment il faut disposer une ville ou il y a des juristes mais il vous faut comprendre toutes les dimensions il faut prendre en compte le juridique enfin le réglementaire le naturel donc la nature des sols le climatique et rien que dans ces trois domaines là c'est extrêmement compliqué d'avoir une seule tête capable de faire les trois choses donc ce qu'on fait et ce qui est différent dans la démarche qu'on a c'est qu'on automatise l'agrégation de savoir donc d'informations de data et on automatise la prise de décision multidimensionnelle donc ça ne va pas être l'informatique qui va nous dire quoi faire mais qui va simplifier au moins les champs du possible est-ce qu'il est possible ici de séquestrer du carbone oui non est-ce qu'il est possible ici de réduire les températures est-ce qu'il est possible de stabiliser le terrain et si oui avec quel type de plante et bien ça c'est des choses qu'on peut arriver à faire beaucoup plus vite quand c'est filtré par l'informatique ou l'information voilà ce qui nous différenciait par rapport à un bureau d'études qui pourrait faire la même étude probablement beaucoup plus cher et beaucoup plus lentement dans l'ordre donc Karim Saïd et Jean-Marc alors d'abord félicitations pour ce travail moi je découvre votre start-up du coup on s'est croisé j'aimerais savoir en fait dans le modèle que vous construisez qui est très scientifique dans quelle mesure vous allez faire du ad hoc systématiquement sur chaque projet si j'ai bien compris et du coup dans quelle mesure vous allez faire savoir votre data votre connaissance les modèles que vous avez monté aux autres acteurs alors on a décidé je n'ai pas eu le temps d'en parler mais la stratégie c'est de commencer par le transport ferroviaire transport autoroutier après on s'attaque là on commence à attaquer les assureurs parce qu'il y a des enjeux sur les assurances et à chaque fois quand on aura résolu les problèmes des transporteurs ferroviaires on pourra réappliquer ces mêmes savoirs pour les transports autoroutiers donc il y a un phénomène d'industrialisation de scale up de répliquer on va pouvoir répliquer les problèmes donc aujourd'hui on a deux laboratoires ou les solutions donc on a deux laboratoires sur lesquels on travaille un laboratoire nord qui va nous faire couvrir les zones climatiques continentales et océaniques et ensuite on descend au sud pour faire du méditerranéen et donc cette typologie de problèmes on saura comment on va attaquer soit la canne de Provence ici dans le sud ou la rue du Japon dans le nord et ça c'est vrai qu'on soit au bord d'une autoroute ou au bord d'une voie ferrée on saura comment l'attaquer donc on va industrialiser ces différentes problématiques il y a des problématiques de stabilisation de sol de réduction de risque incendie de réduction de risque inondation etc donc on a vraiment l'idée de on va tester les options de création de valeur dans des environnements bien déterminés industrie par industrie Merci Saïd Donc vous avez répondu à une des questions qui étaient les verticales que vous allez prioriser donc ok par contre moi je suis un petit peu sceptique sur la roadmap notamment la roadmap R&D parce que je viens aussi d'un start-up dont le coeur d'expertise c'est l'intelligence artificielle et là ce que je vois ce que je vois c'est que c'est une une roadmap passée ambitieuse notamment sur toute la partie data donc il y a plusieurs questions que je soulève aujourd'hui est-ce que vous avez des experts donc fonctionnels dans les domaines car il faut des experts de la data appliqués au domaine et est-ce que vous avez prévu de faire des pilotes pour valider vos modèles de machine learning alors oui on travaille il y a la data la bonne nouvelle c'est que la data elle est dispo dans des volumes incroyables chez Amazon à l'IGN etc on peut aller chercher la data elle est dispo comment on l'harmonise nous on est parti de ces gens là qui vont aller nous dire de quelle data ils ont besoin pour créer quelle valeur et à partir de là ils disent à ces gens là ok c'est ça dont on a besoin on a besoin des cartos climatiques on a besoin de nature des sols on a besoin de pluviométrie on a besoin c'est eux qui disent à ces gens là ce dont ils ont besoin et ensuite la personne qui est là la CTO là c'est une jeune professeure enfin une jeune docteur qui est spécialisée dans l'IA justement on ne veut pas dans la roadmap il n'y a pas d'IA ou très peu d'IA dans un premier temps parce que pour l'instant je travaille sur des if then else on agrège de l'information après on fait des solutions vraiment simples si on peut faire de l'IA ce sera plutôt 2023 ou 2024 ce sera des solutions ponctuelles c'est à dire qu'il y a beaucoup à faire sans IA pour l'instant il y a beaucoup à faire sans IA c'est de l'informatique en fait c'est de l'informatique pour l'instant Jean-Marc ici merci donc pour simplifier vous créez de la valeur à partir des opportunités que vous donne la nature est-ce que vous dans votre approche commerciale parce qu'on parle beaucoup de scientifiques de data est-ce que vous prévoyez de recevoir les demandes les besoins de vos clients ou bien vous allez finalement créer une solution ou créer un besoin c'est vous qui allez vers le client avec une solution à quelque chose auquel il n'a pas pensé ou c'est le contraire on est très souvent dans le premier cas pardon on est dans le cas de création de valeur on n'y avait pas pensé quand on a vu le grand opérateur ferroviaire on a dit vous avez une forêt linéaire de 60 000 km ils ont 90 000 hectares de forêt 90 000 hectares pensez que c'est une forêt ne pensez pas que c'est un espace vert sur lequel on met du glyphosate et on fait passer le gyrobroyeur on leur a dit non vous allez pouvoir séquestrer du carbone et probablement obtenir des crédits carbone vous allez pouvoir réduire les fréquences de passage de vos machines et donc vous allez générer de la valeur aujourd'hui cette société là dépense 100 millions d'euros par an 10% de réduction ce qui est tout à fait atteignable on pense vous voyez tout de suite les chiffres on parle de vrais gros chiffres donc il y a une vraie grosse opportunité simplement sur le ferroviaire au niveau européen ça suffira à créer une belle start-up dernière question Laurent bonjour merci pour la présentation moi j'avais juste une question par rapport à l'environnement concurrentiel est-ce que carbone 4 de Jean-Marc Jancovici c'est un concurrent et dans quelle mesure vous inscrivez dans son shift project avec votre avec un praxis alors Jancovici n'est pas un concurrent du tout il est beaucoup plus complet que nous on est vraiment sur la gestion du couvert végétal et plus politique aussi probablement plus politique que nous ça c'est sûr nous on travaille avec tous les gens qui ont des gros problèmes de foncier et de couvert végétal voilà donc si vous avez du foncier et beaucoup de couvert végétal on va pouvoir vous aider si vous n'avez pas de couvert végétal ça va être compliqué on ne sait pas faire on n'a pas de pertinence alors que Jancovici vous parliez de nucléaire de machin on n'a pas du tout dans les mêmes il est beaucoup plus large il est beaucoup plus sur le conseil macro on n'est pas du tout dans ces idées là et bien c'est terminé voilà merci le domaine est tellement vaste il aurait pu aussi vous parler de bioacoustique de plein de choses et puis des accomplishments parce qu'il y a des accomplishments qui sont là des contrats bon il y a 4 contrats qui ont été signés quand même donc bravo bravo moi je tiens aussi à préciser et ça c'est à l'adresse de mes partenaires métropolitains c'est qu'on joue le jeu avec pas encore pas encore c'est pas encore c'est pas encore on joue le jeu avec nos collègues et on a tout fait pour que Green Praxis puisse s'installer à l'arbois à la clean tech ce qui est le cas d'ailleurs et qui s'agrandit puisque je crois que tu prends encore plus de bureaux maintenant donc c'est Fred Guilleux qui aurait dû être là mais qui n'a pas pu être là et donc on voit bien qu'il y a un continuum de services entre les différentes structures donc cette belle boîte est à aujourd'hui installée à l'arbois bravo Martin merci encore bon on est tout à fait dans les temps ce qui est rare pour nous d'ailleurs je dois le reconnaître et du coup on va même gagner un quart d'heure parce que malheureusement Catherine Truel de la société Allégrante ne peut pas être là elle était sur Avignon et le déluge qu'on attendait n'est pas encore là mais les trains ont été annulés donc Allégrante ne peut pas présenter tout de suite c'est dommage Catherine on te fait un petit coucou si jamais tu nous vois sur Youtube tu présenteras une prochaine fois donc on va passer à la société juste après qui est Bebooking donc Céline Martin qui va prendre le micro le timekeeper va lui donner le top c'est quand elle veut aller c'est parti oh pardon voilà rebonjour donc je suis Céline Martin je sais pas ce qu'il se passe donc je suis une chef d'entreprise j'ai démarré en 2007 ma première société et je suis très très enjouée de vous présenter la petite dernière la quatrième donc qui s'appelle Bebooking je suis restauratrice actuellement alors aller dans mon restaurant la maison défendue à Avignon mais vous ne m'y trouverez pas puisque je serai en train de défendre mon nouveau projet la restauration m'a permis de tomber sur un problème réel et une faille systémique sur le monde de la réservation en ligne donc nous connaissons tous Booking, Airbnb, The Fork mais saviez-vous que chaque fois donc pour 64% des gens qui utilisent ou qui réservent quelque part aujourd'hui ça se passe en ligne sur internet saviez-vous qu'à chaque fois que vous réservez par internet 12 à 50% sont pris par chambre et par nuitée aux hôteliers 20% de frais pour vous l'utilisateur sur Airbnb une chambre à 100 euros vous revient 124 et The Fork qui lui aussi 64% des français réservent en ligne prend 2 euros par ticket moyen aux restaurateurs ce qui est complètement hallucinant et pour moi je l'avoue je trouve que c'est presque une mafia organisée donc moi j'arrive et j'ai besoin de vous tous surtout vous tous pour libérer les professionnels du tourisme et notre pouvoir d'achat recréer un lien direct de réservation entre l'autre et le voyageur et lutter contre ces sites que je viens d'évoquer pour cela il faut monter une plateforme mutualisante évidemment et donner un accès raisonnable au référencement nos valeurs sont vos valeurs ça vous parlera à tous ce n'est pas anodin que je me sois créer un logo bleu blanc rouge donc liberté égalité fraternité je tenais aussi à vous présenter d'autres acteurs du marché donc pour que ça ne paraisse pas trop astronomique en me disant oui je vais faire la guerre au gros non il y a évidemment un petit enfin des gros acteurs sur le marché mais notamment à Marseille Resto Pro qui est venu nous voir chez Accélérateur M mardi dernier ils ont 1400 restaurants pardon à leur actif et lui nous a appris Marc donc merci Marc qu'il avait complètement accédé au marché sans communication et juste à la hauteur de sa force commerciale donc je me suis dit tiens intéressant il a des abonnements aujourd'hui qui propose qui propose donc de la réservation en ligne mais aussi un site tout fait où vous savez les fameux excusez comment ça s'appelle bref on passe et il propose des abonnements de 150 à 400 euros par mois juste pour avoir un référencement en ligne et il prend aussi comme la fourchette 2 euros par ticket moyen chaque fois qu'on réserve par son système Popina c'est mon logiciel de caisse au restaurant il propose également des logiciels de réservation à hauteur de 79 euros par mois et Abritel qui a été racheté par HomeAway qui n'est autre qu'Expedia le plus gros groupe en dehors de celui de Booking répertorie de 200 000 logements en France donc ça c'est pour les maisons de vacances plutôt c'est ma cible finale qui eux propose un abonnement à 400 euros en moyenne par an plus des commissions donc aujourd'hui je me suis totalement autofinancée et je vais continuer comme ça je suis en plein pré-lancement de ma communication qui est vraiment basée sur de l'information et de la mobilisation pour chaque français et qui s'est mise vraiment au service de la stratégie commerciale donc là on est en plein d'amorçage du plan de com on vit 100 000 abonnés sur les réseaux en mai 2022 date de la version finale du site avec 1000 référencés et 100 étoiles de France les 100 étoiles de France ce sont tous les étoilés la gastronomie les 4-5 étoiles donc tous ceux qui sont dans l'excellence et qui vont drainer tout le monde vers le haut pour se libérer totalement du tourisme donc notre offre elle est révolutionnaire puisqu'on garantit la transparence un système de réservation sur un portail mutualisant français on vise la première page Google sous Booking la première année et on a une communication pour faire passer l'information 2 mois d'abonnement offert pour le généraliste puis 17,89 euros par mois donc contrairement aux 150 à 400 euros par mois de Resto Pro on voit un petit peu quand même l'intérêt de passer par BeBooking et pour nos étoiles de France 5000 euros pour 3 ans et ensuite 17,89 euros 5000 euros pour 3 ans qui vont complètement auto-financer le développement de notre communication et de notre position sur le marché donc voilà je viens de vous le dire donc si on fait un calcul 50 étoilés à mars ça nous fait déjà 250 000 euros de chiffre d'affaires en mai on vise les 500 000 euros et ensuite pour les abonnés ce sera 18 000 euros si on a 1000 abonnés à 17,89 jusqu'à mai 2022 rapidement l'économie circulaire bien entendu l'AV1 du site un exemple de notre communication BeBooking pour le Be on reversera 10% de chiffre d'affaires pour la préservation des abeilles pour se positionner aussi et montrer notre engagement écologique voici notre équipe elle est constituée de vous tous également donc je compte sur vous engagez-vous merci de votre écoute ça va vite 5 minutes 5 minutes c'est court Céline tu le sais tu le sais bon tu t'es quand même bien bien rodée à l'exercice parce que toi aussi tu étais assez assidue sauf pendant la période du restaurant qui t'a pris pas mal de temps allez les questions fusent Maïssa et ensuite Jean-Louis donc merci beaucoup Céline pour cette présentation déjà je salue ton énergie que j'admire beaucoup moi j'avais une question concernant ta stratégie commerciale on en avait parlé déjà il y a quelques mois demain comment est-ce que tu comptes toucher les restaurateurs sur le territoire français parce que j'imagine que tu comptes toucher tout le territoire français donc comment est-ce que tu vas faire la régie qu'est-ce que vous me faites la régie ça c'était l'histoire que tu réfléchisses à la réponse oui bien sûr j'ai réfléchi merci de ta question je vise pas un objectif très très haut la première année j'ai préféré me baser sur des choses très très réalistes sachant que sur mes études de marché qui ont quand même duré trois ans j'ai beaucoup travaillé sur le terrain j'ai déjà arpenté un petit peu toute notre région et rencontré plusieurs chefs et plusieurs hôteliers qui sont déjà partants et prêts à signer donc ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est les faire les inclure complètement dans ma communication pour permettre bien sûr d'intégrer des commerciaux qui vont aller sur le terrain mais les commerciaux qui iront sur le terrain c'est plus pour attirer tout ce qui est de l'ordre de la gastronomie et ceux qui vont pouvoir vraiment drainer un vrai chiffre d'affaires parce qu'à 17 euros parce qu'à 17 euros 89 faire déplacer des commerciaux pour signer ces contrats là mais c'est notre force parce que contrairement à un resto pro qui prenne 4000 euros sur trois ans nous vraiment le but c'est de libérer tout ça donc comment les faire venir c'est par de l'entrant c'est un taux de captation sur internet et les chefs et ceux qui sont plus hauts au niveau de la gastronomie et des hôteliers vont permettre en communiquant à mes côtés de faire entrer de s'inscrire sur le site tout seul avec sa carte bleue à 17 euros 89 pour avoir le même référencement et un référencement également qui sera complètement équitable puisque au delà de tous les critères de sélection qu'on peut rencontrer sur les autres sites on aura un algorithme qui fera remonter automatiquement le partenaire le référencer sachant que Booking fait du stress marketing par exemple déjà chez ces hôteliers quand la chambre se retrouve invendue et qu'elle est au fin fond de la dernière page de leur propre portail ils leur disent ben voilà on vous met le couteau sous la gorge on vous prend 50% pour la louer ce soir donc bien sûr comme on veut lutter contre ça mon job ça va être vraiment de mobiliser et d'informer les gens donc après je peux pas aujourd'hui répondre avec certitude combien de gens je vais je vais drainer tu vois derrière moi mais il y a une urgence c'est d'utilité publique et de responsabilité commune donc j'y crois et sans ça j'aurais pas financé j'aurais pas travaillé trois ans dessus voilà Jean-Louis je voudrais connaître l'offre de service pour les gens qui veulent louer leur résidence secondaire pendant une semaine etc. parce qu'il n'y a pas que l'allocation je veux dire il faut aussi attirer les clients mais aussi ceux qui t'apportent on va dire de la structure qui va te permettre de louer ou des appartements ou des choses comme ça alors vous évoquez par exemple les femmes de ménage ceux qui vont amener les clés etc. ou un repas comme à la base je ne souhaitais pas du tout le faire j'ouvre déjà un portail de référencement qui n'existe pas puisque 1789 juste pour être référencé au même titre parce qu'il fallait avoir les moyens c'est pour ça que je voulais mutualiser pour pouvoir avoir du référencement sur Google puisqu'il faut savoir que par exemple un restaurateur moyen qui ferait 400 000 euros de chiffre d'affaires pour pouvoir se référencer juste sur sa ville sur sa catégorie sur sa spécialité etc. il devrait débourser 1500 euros à lui tout seul donc après je sais que pour avoir fait le tour et avoir posé des questions à ceux qui se référencent par exemple sur Abritel ou sur Homeways ou sur Airbnb ils prennent leur propre femme de ménage il y a une responsabilité aussi derrière si on propose un service annexe quelqu'un m'a démarché parce que c'est une grosse boîte de conciergerie justement pour s'affilier à Bebooking et je suis en train d'y réfléchir mais je crois que je n'irai pas là-dedans Deuxième chose que je vois aujourd'hui et un des plus grands restaurateurs marseillais le fait je ne dirai pas son nom pour ne pas lui faire de la publicité mais avec la location il propose aussi ses repas et je pense que c'est un marché qui commence à prendre Vous avez tout à fait raison parce que même les grosses y sont mis au départ Booking c'était que les hôtels Airbnb c'était que les maisons d'hôtes et The Fork c'est resté vraiment que pour les restaurants mais Booking essaie de voler des clients à Airbnb et vice-versa Booking reste quand même très très au-dessus sachant que le vrai marché c'est quand même Airbnb parce que ça je ne vous l'ai pas dit il y a 200 000 restaurants en France 18 000 hôtels 1 500 000 loueurs professionnels en Ile-de-France donc le marché à terme c'est plus celui au niveau du modèle économique bien sûr de Airbnb que des autres voilà je vous en prie j'ai l'impression que vous avez fait trois ans d'études de marché donc vous avez dû le constater il y a quand même eu énormément d'initiatives sur des plateformes de réservation parfois publiques privées ou exclusivement privées pour concurrencer l'écran que vous avez cité sur ces grandes plateformes le modèle économique c'est souvent le freemium c'est à dire injecter beaucoup d'argent pendant pas mal d'années pour capter suffisamment de part de marché et être visible vous ça n'a pas l'air d'être le cas mais je veux bien un peu de précision là-dessus vous partez en mode payant tout de suite et puis surtout la deuxième question en fait qu'est-ce qui est vraiment différenciant c'est à dire dans votre offre de service en dehors de l'argument n'allez pas chez Booking parce qu'ils vous prennent trop pourquoi je vais venir chez vous quelle est la valeur ajoutée de votre offre de service alors effectivement il y a beaucoup beaucoup d'entreprises qui se sont mises sur le marché ils n'avaient pas ma stratégie ils n'avaient pas mon énergie ils ont effectivement fait appel à de la levée de fonds souvent ou des investissements annexes mon recul ma légitimité de restauratrice le fait que je parte avec un pacte qui ne soit pas des associés mais des partenaires comme des étoilés et des personnes que je connais et qui m'ont même influencée à aller sur le terrain en quelque sorte devenir leur ambassadeur c'est ce en quoi je crois et en nos valeurs alors c'est vrai que ça ne suffit pas il y a une structure de travail il y a déjà des gens qui sont engagés avec moi on a quadrillé la France sur la communication sur notre axe 1 de communication donc les 10 plus grands départements français on les cible on fait une campagne de sensibilisation et on veut trouver nos ambassadeurs donc ils seront des étudiants qui seront engagés pendant un an à nos côtés et qui iront chez les hôteliers les restaurants gratuitement bien sûr ce sera une contrepartie avec nos référencés pour pouvoir faire de la com aller chez eux se mettre sur les réseaux sociaux etc. et devenir pro-be-booking pro-be-booking le truc c'est qu'on va un peu matraquer c'est vrai la première année sur l'intérêt de venir sur sur be-booking ensuite on a un axe 3 en communication juste au lancement du site bien sûr c'est pour ça qu'on veut me le référencer il ne faut pas qu'il soit vide ce ne sera pas une coquille vide on ne pourra pas réserver ce sera quand même les meilleurs référencés au départ et on va faire après une campagne de sensibilisation de parrainage où vous allez chez le restaurateur aujourd'hui vous parlez de l'inscription et de l'intérêt à s'inscrire sur be-booking vous laissez votre nom et nous on vous offre un autre resto derrière si le restaurateur ou l'hôtelier s'est inscrit sur la plateforme donc parrainage et juste une valorisation de nos valeurs encore une question s'il y en a une alors donc deux du coup allez Frédéric et ensuite Delphine vous parliez d'autofinancement jusqu'à présent je pense que pour conquérir le marché qui vous intéresse il faudra une grosse armée non pas trois fantassins comment vous allez vous y prendre ? et bien je vais déjà prouver mon go to market et je pense qu'après mon premier chiffre d'affaires en milieu de bilan et quelques conférences de presse j'ouvrirai peut-être pas mon capital mais je dirai l'appel à port des banques donc tout va bien parce que c'est oui j'ai une demande chez vous que j'ai pas encore validé mais c'est que l'amorçage oui c'est l'amorçage il fallait que j'appelle Tristan non avec Jean-Marc Ockerolle avec Jean-Marc Ockerolle que j'ai invité mais bon qui a dû rester bloqué Delphine 10% du chiffre d'affaires pour les abeilles vous êtes généreuse elles en ont besoin mais oui elles en ont besoin mais ça a du sens parce que le papa de ma fille est apiculteur donc ça me tenait vraiment à coeur de voilà c'est plus à titre privé j'hésitais de le mettre dans la presse mais c'était aussi pour faire un petit clin d'oeil au nom ah ouais c'est énorme bon et Dieu sait qu'ils en ont besoin voilà ben merci pour votre écoute alors attends attend oui sur Youtube et comme cette question elle vient de la French Tech et que j'ai pas mes yeux c'est ça alors Jean-Baptiste coucou Jean-Baptiste je sais que tu es en ligne donc est-ce qu'il y a des dynamiques communes avec 361 Nice qui propose des solutions marketing pour aider les hôtels à sortir des géants américains alors pas du tout j'avoue que je ne les connaissais pas je vais je vais regarder ce qu'ils font s'il y a des dynamiques communes je ne sais pas dans quelle mesure on pourra se rencontrer ou échanger pour dynamiser davantage chacun son secteur mais s'il n'est pas en mode associatif ça se discutera voilà voilà le message est là merci Jean-Baptiste merci beaucoup Céline donc elle s'est permis Céline tout à l'heure de citer et de rendre en même temps hommage à Bernard Tapie un grand entrepreneur quand même qui a défrayé la chronique évidemment mais nous ici à Marseille on l'aime surtout parce qu'il nous a ramené la coupe aux grandes oreilles je vous disais ça pourquoi ? je disais ça aussi parce qu'elle a quand même poussé le vice parce que pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas remarqué mais 17.89 c'est le petit clin d'œil à 17.89 pour la révolution bravo allez on va passer au projet suivant le projet suivant on va aborder un sujet tout à fait tout à fait d'actualité donc j'invite Alexandre Roubeau qui en même temps qu'il a suivi le plugin chez nous a aussi fait la manufacture à la belle de mai comme quoi on est toujours sur un écosystème qui se parle et plutôt que de se faire la guerre ou se faire concurrence et bien essaie d'être complémentaire dans les approches de projet alors ce jeune homme il nous vient du Canada mais il est français mais il a résidé là-bas quelques temps il va nous parler d'un petit truc qui s'appelle je crois le bitcoin c'est ça allez timekeeper c'est parti et il est là regarde là-bas il a zappé aussi c'est pour toi c'est quand tu veux bonjour à toutes et à tous je m'appelle Alexandre Roubeau je suis cofondateur et président de Bitstack et donc aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la solution d'épargne bitcoin simple et automatisée aujourd'hui deux jeunes sur trois sont inquiets à l'idée de ne pas pouvoir financer leurs objectifs de vie que ce soit se créer un patrimoine financer un projet immobilier préparer l'avenir de leurs enfants ou leur retraite pourtant les jeunes sont plutôt économes et la crise économique les pousse à épargner davantage et aujourd'hui c'est une moyenne de 204 euros par mois mis de côté pour les 18-35 ans et même plus de 500 euros pour les plus aisés malheureusement les produits financiers disponibles sur les marchés sont inadaptés aux besoins des jeunes pas de surprise le livret A reste toujours le produit d'épargne favori des français et si je peux me permettre de le dire avec un taux misérable de 0,5% par an en revanche depuis quelques années on a maintenant vu une nouvelle tendance émerger et aujourd'hui plus de 45% des jeunes préfèrent posséder du bitcoin à tout autre type d'actif mais pourquoi se construire une épargne en bitcoin ce qui est intéressant de noter c'est qu'aujourd'hui si on regarde la durée moyenne d'épargne des 18-24 ans c'est environ 4 ans et grâce à sa proposition de valeur unique avec une quantité limitée à 21 millions le bitcoin aujourd'hui se positionne comme solution d'épargne alternative d'ailleurs souvent comparée à de l'or numérique et si on prend une durée moyenne d'épargne de 4 ans vous auriez vu la valeur de votre épargne en bitcoin se multiplier par 10 le marché du bitcoin c'est un marché qui est encore très inexploité aujourd'hui c'est 11% des 18-35 ans qui en ont déjà acheté et 46% qui souhaiteraient en acheter très prochainement donc une opportunité à saisir pour répondre à cette nouvelle demande qui émerge donc on a créé Bitstack une solution d'épargne bitcoin simple et automatisée comment ça marche c'est très simple il suffit tout simplement de s'inscrire à l'application et connecter son compte bancaire à l'application donc dès que vous allez réaliser pardon un achat avec votre carte bancaire disons LCL Bitstack va arrondir chacune de vos dépenses à l'euro supérieur et épargner la petite monnaie en bitcoin donc concrètement un café acheté à 1,20€ est arrondi à 2€ et les 80 centimes de défense sont épargnés et placés automatiquement pour vous dans le bitcoin l'arrondi automatique on me le demande mais oui ça marche c'est environ 12,56€ d'arrondi par semaine soit une épargne totale de 652€ ou 653€ pardon par an sans même avoir à y penser sans même rien avoir à faire si vous aviez utilisé Bitstack sur les 3 dernières années vous auriez épargné un total de 1971€ pour 0,25€ avec valorisé aujourd'hui à plus de 10 000€ donc plus de 440% de plus-value sur votre épargne pas besoin de déterminer le bon moment pour acheter du bitcoin aucune connaissance d'investissement requise et zéro stress car quelques centimes tous les jours vous permet de lisser le risque des fluctuations du prix pour investir sereinement sur le long terme je suis aussi très heureux de vous annoncer un programme de cashback en bitcoin inédit avec plus de 60 grandes marques partenaires et des offres allant jusqu'à 45% de remise en argent disponible dans notre programme donc comment ça marche c'est encore très simple il suffit juste d'être client Bitstack et dès que vous allez effectuer des achats avec votre carte bancaire dans nos magasins participants vous êtes crédité automatiquement du cashback en bitcoin dans l'application votre épargne est disponible à tout moment dans l'application vous pouvez soit vendre vos bitcoins pour récupérer vos euros sur votre compte bancaire ou envoyer vos bitcoins sur une autre plateforme d'échange ce que vous préférez tout cela pour seulement 1.99% de commission sur chaque transaction euro bitcoin l'application est gratuite à télécharger nous sommes en cours d'enregistrement auprès de l'AMF et de la CPR Banque de France pour offrir une plateforme régulée sur le marché français et en seulement 6 mois nous avons déposé notre dossier auprès des régulateurs financiers sécurisé nos partenariats technologiques clés auprès de partenaires et leaders de l'industrie en technologie financière et on a développé la première version de l'application notre équipe a plusieurs années d'expérience dans le domaine du bitcoin et de la commercialisation de produits fintech de mon côté j'ai d'abord étudié la stratégie d'entreprise et la science des données à l'université de McGill donc au Canada où je me suis d'ailleurs plongé pour la première fois dans le bitcoin j'ai ensuite rejoint la fintech numéro 1 de l'épargne par arrondi au Canada qui s'appelle Mocha où j'ai dirigé le développement produit et mon associé Kabir quant à lui a étudié aussi à l'université de McGill mais en ingénierie il a développé la plus grande association universitaire blockchain au Canada et a ensuite créé une agence de développement web et mobile pour ensuite me rejoindre dans cette aventure chez Bitstack aujourd'hui on cherche 600 000 euros en equity pour lancer l'application sur le marché et acquérir nos premiers 10 000 utilisateurs on vous invite à nous rejoindre pour faire du bitcoin la solution d'épargne préférée en Europe je vous remercie et au plaisir de répondre à vos questions il reste une voilà j'attendais bravo 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 alors ça intéresse les bitcoins on ne prend que les questions de ceux qui ont des bitcoins salut Alexandre je suis là très très belle présentation bravo très clair le pitch idéal pour moi bravo pour ça après pour entrer dans le fond je suis persuadé que le bitcoin c'est comme beaucoup de crypto-monnaies intéresse sensiblement les jeunes mais c'est vrai que tu fais des projections à chaque fois en disant si à 4 ans vous aurez investi vous aurez gagné ça mais quand tu commences à parler d'épargne au final ça reste quand même une qui n'est pas du tout garantie est-ce que finalement l'argent mis de côté sans le sentir par ces petits jeunes il va pas du jour au lendemain s'effondrer exposer comme la bulle du bitcoin pourrait exposer du jour au lendemain effectivement il y a un enjeu de communication comme tout marché on va dire financier en bourse par exemple il y a un enjeu de communication sur les risques liés à l'activité et à son investissement donc des risques qu'on communique et qu'on continuera de communiquer après nous on a une conviction qu'on pousse autour d'un rôle de démocratisation et d'éducation sur qu'est-ce qu'est le bitcoin puisque le bitcoin aujourd'hui c'est une alternative intéressante puisqu'il y a une offre fixe à 21 millions et offre aujourd'hui à des millions de personnes cette garantie de ne pas avoir son épargne qui est diluée dans le temps puisque je pense que ce qui est intéressant de noter c'est le livret A c'est entre guillemets une épargne garantie mais quand on voit qu'il rapporte 0,5% malheureusement et que la croissance monétaire de la BCE est bien supérieure à 0,5% on a son épargne qui est diluée donc son pouvoir d'achat diminue en fait chaque année donc certains argumenteront que c'est une épargne zéro risque moi j'argumenterais que c'est une épargne à risque le bitcoin répond à ce besoin là alors encore une fois communiquer sur les risques liés c'est un produit d'épargne et d'investissement puisqu'on place l'épargne de nos utilisateurs mais aujourd'hui on répond à une demande qui est réelle c'est plusieurs milliards d'euros de transactions qui sont effectués sur le bitcoin et plusieurs millions d'utilisateurs autour de dans toute la planète donc c'est la position qu'on prend merci Christelle Réjet qui va prendre la parole mais au passage je tiens à signaler que nous sommes partenaires de 100 000 entrepreneurs qu'elle représente ici sur la région Christelle c'est à toi oui oui d'accord oui on va officialiser tout ça Franck ma question c'est as-tu déjà des utilisateurs et si oui combien ça représente et combien d'épargne ça représente également aujourd'hui pas d'utilisateurs pas d'utilisateurs aujourd'hui puisqu'on est en cours d'enregistrement auprès des régulateurs financiers français et donc qui dit en cours d'enregistrement dit qu'on ne peut pas offrir l'application aujourd'hui sur le marché donc ce qu'on a fait d'ailleurs très récemment on a ouvert une liste d'attentes sur lesquelles on compte déjà plus de 300 utilisateurs mais on vient tout juste de l'ouvrir donc on a toute une stratégie de communication sur les trois prochains mois pour un lancement prévu pour janvier 2022 et après lequel on aura nos premiers utilisateurs sur la plateforme suite à l'obtention de cet enregistrement que nous allons avoir très prochainement je l'espère auprès de l'AMF et de la CPR Banque de France Jean-Marc techniquement vous allez pouvoir vous intercaler entre le commerçant Visa la banque pour vous même facturer finalement l'arrondi aux clients consommateurs est-ce que ça c'est est-ce que cette faisabilité vous l'avez testé éprouvé c'est un modèle qui fonctionne déjà c'est un modèle déjà qu'on connaît depuis plusieurs années sur le courtage en bourse donc on prend des frais de commission sur l'achat-vente d'actions et d'obligations aujourd'hui c'est un modèle qui est répliqué sur l'achat-vente du bitcoin donc c'est le modèle qu'on suit aussi après bon si on me demande mon avis personnel et ça sera notre objectif avec Bitstack ça va être de réduire ces frais de commission le plus proche de zéro puisqu'on le voit déjà aujourd'hui les différents acteurs font la compétition sur qui c'est qu'on les offre faibles donc c'est pour ça qu'on regarde pour transiger notre modèle sur un modèle d'abonnement mais ça c'est quelque chose qui viendra en deuxième temps donc merci Alexandre pour cette excellente présentation franchement super pitch je coach les start-up sur le pitch donc vraiment c'est excellent donc voilà t'as fait du bon boulot on ne s'est pas vu il a fait la manufacture vous avez fait du bon boulot on ne s'est jamais rencontré on ne s'est jamais rencontré mais franchement c'est excellent c'est très clair c'est pas beaucoup de texte c'était focus sur l'auditoire t'as les messages qui sont bien mis en évidence donc super bravo ensuite moi j'ai une question donc je rebondis sur la question qui a été posée concernant concernant l'avenir la stabilité de ce business moi j'ai une question pratique sur le comment c'est à dire tu as parlé d'arrondi à un moment qui investit derrière comment ça se passe est-ce que l'investissement est fait immédiatement donc par rapport à la valeur du bitcoin par rapport à l'évolution ça c'est la première question et la deuxième question une grande banque décide de concurrencer c'est quoi ta barrière à l'entrée ? super je vais répondre en deux temps entre guillemets donc la première partie de la question effectivement la grosse proposition de valeur c'est de l'épargne ce que nous on appelle de l'épargne indolore c'est à dire qu'on a vu qu'on a une mission double et c'est la continuité de la première partie de ma mission dans ma précédente société au Canada qui est d'aider les jeunes à épargner puisque pour pouvoir placer son épargne il faut déjà épargner donc on a développé cette solution et c'était d'ailleurs la même solution qu'on avait au Canada qui est prouvé d'épargne par arrondi puisqu'au final ce que les gens aiment faire c'est dépenser et nous on sait qu'en leur faisant épargner en dépensant ça marche donc ça c'est la première partie et en deuxième si on se posait la question comment est-ce qu'on va placer l'épargne des français et donc il y a la proposition de valeur du bitcoin l'avantage pour un peu faire le lien aussi sur les risques liés à l'investissement et donc pour une partie de la question oui effectivement dès qu'on débite le compte de l'utilisateur cette épargne est convertie automatiquement en bitcoin au prix du marché sur lesquels on applique nos 1,99% de commission mais l'avantage d'utiliser cette stratégie d'épargne et du coût d'investissement c'est qu'on vient vraiment lisser le risque lié aux fluctuations du prix puisqu'on va acheter un lundi de la semaine le lundi prochain donc quand le prix est haut quand le prix est bas et c'est une stratégie d'ailleurs d'investissement qui est connue en bourse sur tout autre type d'actifs ça s'appelle le dollar cost averaging qui est de faire une moyenne du prix moyen d'achat la deuxième la grande banque effectivement donc nous aujourd'hui il faut savoir qu'il y a cet enregistrement près des régulateurs qui est requis donc tout acteur qui veut opérer légalement en tout cas en France est obligé d'être régulé ce qu'on appelle PSAN donc prestataire de services d'actifs numériques les grandes banques ne le sont pas le feront certainement on a d'ailleurs vu la caisse des dépôts qui il y a à peine quelques jours a été le premier acteur institutionnel à obtenir cet agrément donc nous ce qu'on vient c'est notamment vis-à-vis de notre advisory board obtenir des gens qui vont pouvoir nous introduire et soit il y a deux stratégies possibles travailler avec les banques pour être nous l'interface client puisqu'au final c'est là que les acteurs fintech sont bons et travailler avec eux et du coup avoir un partenariat ou effectivement être concurrencé avec les banques sachant que ce n'est pas leur business model et c'est ni de leur roadmap produit donc qu'une banque se mette à faire un produit d'épargne par arrondi en bitcoin c'est quand même peu probable ou alors travailler avec des acteurs comme nous c'est ce qu'on voit en fintech d'ailleurs en Amérique et en Europe sur d'autres produits d'épargne ou d'autres produits financiers puis au pire la grande banque elle le rachète avec un chèque à 6-0 au minimum Linkpik enfin pardon Quentin Allo je t'ai déjà posé la question on a beaucoup parlé ensemble mais il y a quelque chose qui est hyper important le marché enfin plutôt la population millenials elle représente quel pourcentage sur le marché global de l'achat et de la vente de bitcoin pour que tu puisses vraiment visualiser cet aspect parce que le livret A il est directement inclus dans les modes de consommation des français donc tout jeune on nous en crée donc forcément on le garde dans le temps là c'est une démarche où il va falloir venir les attirer et pour toi comment tu comptes vraiment t'y prendre pour aller les cibler parce que c'est bien beau de parler des banques mais c'est d'abord et moi aussi bien sûr parce que je suis dans cette tranche d'abord je te rejoins sur le fait qu'en France on a une il y a quand même intéressant de noter les différences socioculturelles sur l'épargne en France on dit d'ailleurs anecdotiquement qu'on va chez le banquier de notre père ou de nos parents et que du coup c'est passé en génération en génération aujourd'hui ce qui est intéressant de noter c'est que déjà la demande sur le bitcoin c'est une demande qui existe déjà qui est réelle aujourd'hui on vient pas dire venez acheter du bitcoin vous serez les premiers à obtenir du bitcoin il y a déjà des millions de personnes qui détiennent du bitcoin aujourd'hui donc juste pour mettre en perspective le bitcoin répond déjà à un besoin et à un actif qui a maintenant plus de 12 ans qui a une capitalisation boursière de plus d'un trilliard de dollars donc nous on vient être un acteur pour pouvoir acquérir ces premiers bitcoins de façon très simple donc ça c'est la première partie ensuite comment est-ce qu'on va aller éduquer un peu on va dire la population française sachant qu'aujourd'hui pour répondre à ta question c'est les 18-35 ans qui achètent le plus les crypto actifs en règle générale donc le bitcoin puisqu'ils y ont peut-être c'est eux qui adhèrent le plus avec cette proposition de valeur d'avoir une solution alternative au système financier actuel donc on a établi une stratégie de communication premièrement on est en train de regarder pour travailler que ce soit des influenceurs sur la finance personnelle ou des influenceurs qui couvrent d'un point de vue éducatif le bitcoin aller chercher la cible chez leur cible en fait où ils ont déjà une cible jeune de 18-35 ans qui couvre les différences entre les différents produits financiers l'épargne et l'investissement en France nous on a notre propre stratégie de communication autour de notre rôle pour démocratiser l'épargne en bitcoin qu'est-ce que c'est que l'épargne pourquoi le bitcoin pourquoi l'épargne en bitcoin il y a toute une narrative à pousser là-dessus puis nous on a aussi mis et j'invite tout le monde à s'inscrire pour ceux que ce n'est pas le cas un programme de parrainage pour que les utilisateurs existants ou les inscrits sur la liste d'attente pour le moment puissent inviter leurs amis à rejoindre Bitstack pour que chacun puisse gagner 5 euros en bitcoin donc pour ceux qui n'ont jamais eu de bitcoin je vous invite à faire ça c'est une bonne façon d'acquérir ses premiers bitcoins gratuitement du coup Thomas puis on terminera par le banquier ça marche deux questions rapides je ne suis pas encore sûr d'avoir très bien compris est-ce que c'est juste une vue de l'esprit si vous allez regarder ma facture ou mon relevé de compte à la fin du mois en disant bon ben voilà vous avez fait 32 dépenses ça représente après 40 euros d'arrondi et donc vous épargnez 40 euros de bitcoin ou est-ce que c'est vraiment une solution de paiement je crois que c'est plutôt la première partie c'est plutôt une vue d'esprit sur mes dépenses du mois et est-ce que vous êtes aussi donc ce qui fait que vous êtes plutôt dans la catégorie d'actifs financiers parce qu'il y a cette question quand même de comment on rentre le bitcoin aujourd'hui dans le législatif est-ce que c'est un actif financier ou est-ce que c'est un moyen de paiement donc vous est-ce que vous vous positionnez là-dessus et donc plutôt sur la partie actifs financiers et est-ce que vous êtes aussi un wallet un coffre au sens où je peux avec Bitstack allez moi poser mes bitcoins sur votre portefeuille et les échanger avec d'autres grandes plateformes donc est-ce que je suis vraiment je possède mes bitcoins ou pas on a qu'il y a d'autres modèles comme par exemple Bitoro où en fait on détient pas vraiment du coin derrière c'est de l'épargne mais on n'est pas propriétaire de ces coins je vais répondre à la deuxième partie de la question en premier pour tout simplement oui vous êtes bien détenteur de bitcoin d'ailleurs contrairement à d'autres plateformes d'échange je ne les nommerai pas mais effectivement avec Bitstack quand vous achetez un bitcoin nous détenons un bitcoin pour vous donc on travaille avec un prestataire qui est notre ce qu'on appelle conservateur d'actifs qui eux sont aussi régulés et qui ont un dispositif sécuritaire beaucoup plus important que le nôtre c'est littéralement des coffres fort militaires dans lequel on vient mettre les clés numériques plusieurs personnes doivent signer donc c'est très très encadré et vous pouvez donc déposer vos bitcoins enfin les bitcoins que vous achetez chez Bitstack peuvent rester chez Bitstack et nous on fait de la conservation d'actifs pour un compte tiers on est régulé pour ça vous pouvez du coup soit les laisser là soit les envoyer sur une autre plateforme d'échange pour être très précis par contre aujourd'hui sous le dispositif qu'on a mis en place vous ne pourrez pas envoyer des bitcoins que vous avez acheté sur une autre plateforme puisque ça implique des risques de lutte contre le blanchiment d'argent un peu plus élevés du coup c'est pas quelque chose qu'on offrira dès le début mais définitivement quelque chose qu'on va essayer d'offrir par la suite et si vous pouvez juste répéter la première partie de la question s'il vous plaît est-ce que c'était vraiment un système que vous avez répondu c'est pas un système que vous avez répondu c'est pas un système que vous avez payé le café non c'est ça aujourd'hui c'est un actif c'est une façon de placer son épargne sur un actif alternatif donc aujourd'hui vous payez un café on vous débite la différence et on vient mettre cette épargne indolore sur le bitcoin allez avant d'aller dans la question parce que j'en ai plus sur le chat oui merci pour la présentation effectivement elle est très belle après ce qu'il faut bien voir c'est qu'en toile de fond réglementaire c'est la protection des consommateurs qui fait qu'aujourd'hui ça sort pas en France c'est pas les banques qui seront la concurrence c'est la banque centrale européenne qui voudra justement protéger les utilisateurs c'est plus une remarque qu'une question et la deuxième remarque que je ferai c'est que il serait peut-être intéressant de comparer à des actifs sous-jacents de l'épargne qui correspondent mieux au bitcoin qu'au livret en remarque simplement deux remarques super intéressantes au niveau de la banque centrale donc on le voit bien effectivement d'ailleurs pas que la banque centrale européenne mais d'autres banques centrales développent ce qu'ils appellent les CBDC Central Bank Digital Currency bon après ce qui est intéressant moi j'ai mon avis personnel dessus mais c'est aussi je pense l'avis de beaucoup d'adeptes on va dire du bitcoin ou de clients bitcoin si on peut appeler ça comme ça c'est que ce que résout le bitcoin n'est pas ce que résout la monnaie de la banque centrale la monnaie de la banque centrale c'est une façon de remplacer le cash je vais quand même y ajouter mon mot personnel c'est une façon aussi d'analyser toutes les transactions de tous les consommateurs et potentiellement censurer des transactions le bitcoin c'est un système ouvert il n'y a personne qui change les règles du jeu il n'y a personne qui le contrôle et on a une offre monétaire qui est fixe c'est ça que le bitcoin résout c'est aujourd'hui d'avoir une offre monétaire fixe pour pas que votre épargne soit diluée ce que les banques centrales ne font pas malheureusement et donc je pense qu'il y aura toujours une place pour le bitcoin certainement en parallèle de celle des banques centrales peut-être pour certains comme le disent pour remplacer les banques centrales potentiellement voilà donc ça c'est la première partie c'est aussi une remarque plus de mon côté pour la deuxième partie sur vous avez dit sur le en fait quand on parle d'épargne et les plans d'accumulation auxquels Franck faisait référence il faut savoir qu'il y a des sujets de disponibilité de liquidité de variation de cours au sens très large qui font que l'épargne en elle-même peut avoir une valeur au moment du besoin qui n'est pas celle qu'on avait imaginé quand on voit une courbe de volatilité qui sert en tendance longue et haussière mais qui présente quand même de beaux creux et de belles vagues on va dire non c'est ça c'est ça après l'avantage du bitcoin ce qui n'enlève pas la fluctuation du prix on est d'accord c'est que c'est certainement un des produits les plus liquides vu qu'il est il est tradé 24h sur 24 tous les jours 7 jours sur 7 contrairement à la bourse qui ferme le week-end donc ça c'est un point qui est intéressant après la fluctuation est toujours là je pense que vu que l'actif est quand même relativement récent on l'a vu dans les premières années il était très volatil il devient de moins en moins volatil puisque l'offre est fixe et la demande vont continuer d'augmenter pour le moment encore une fois nous on a un rôle à jouer qui est 1 la communication du risque lié et c'est aussi ce que les régulateurs nous demandent entre guillemets et d'où la raison de passer par ce canal compliqué mais requis d'être régulé par la MF et la Superbanque de France en revanche je pense qu'il est super intéressant peut-être de remettre le doigt dessus c'est contrairement à une plateforme de trading comme on voit beaucoup des gros échanges qui eux offrent plutôt un aspect spéculatif c'est à dire qu'on fait vraiment de l'achat-vente comme si on venait faire de l'achat-vente sur des actions nous on se positionne vraiment comme solution d'épargne automatisée et l'avantage encore une fois pour vraiment mettre le doigt dessus c'est que 1 l'utilisateur n'a rien à faire 2 il profite d'une stratégie qui est quand même une stratégie prouvée pour lisser et qui fonctionne justement bien sur les actifs qui sont volatiles donc effectivement il faut quand même avoir une tendance haussière sur le long terme pour en profiter et c'est là que on répond aux demandes des 2 millions de personnes qui souhaitent acheter du bitcoin aujourd'hui merci ah encore une question erreur que je vais voir enfin que je vais saluer Stéphane Grimaud de la métropole ah bonjour Stéphane voilà tu le connais il t'a déjà questionné et il nous dit alors déjà bien sûr il te dit bravo pour ses accomplissements il te dit à combien estimes-tu ton break even point en nombre d'utilisateurs je peux parler un peu de nos projections donc l'objectif sur 2022 qui sera notre première année sur le marché on a comme but d'atteindre 10 000 utilisateurs sur l'année 2 notre but c'est d'atteindre 50 000 utilisateurs et quand on dépasse les 100 000 utilisateurs sur notre modèle actuel on devient rentable pré-budget acquisition client donc il faut le savoir qu'en FinTech l'acquisition client et comme en beaucoup de modèles en B2C c'est le budget le plus important donc si on réinvestit nos profits directement sur la croissance et quand même on investit plus on ne sera pas rentable sur notre EBITDA net mais par contre pré-acquisition client on devient rentable dès l'année 3 à partir de 100 000 clients Alors moi c'est un sujet qui m'interpelle et j'ai une dernière remarque c'est pas tout à fait une question mais tout à l'heure tu as dit qu'il n'y a personne pour réguler ce marché contrairement au marché on va dire classique qu'en penses-tu du rôle d'Elon Musk quand il fait un peu le troll là-dessus qu'il envoie la sauce sur les médias et qu'il fait basculer tu nous en dis quelque chose ? C'est une question sur mon avis personnel sur le sujet On veut ton avis personnel comme les régulateurs financiers français l'ASIC qui est l'équivalent on va dire de l'AMF à un certain niveau aux Etats-Unis ont un rôle justement de... enfin certaines personnes n'ont pas le droit de spéculer ou de dire certaines choses en tout cas pas Elon Musk par rapport à la position qu'il a et l'influence qu'il a sur les marchés bon pour l'instant il n'a pas eu de répercussions c'est à voir puis est-ce qu'il devrait en avoir c'est un autre débat il a des millions de followers donc ce qu'il dit aura un impact est-ce que c'est un impact réel sur le succès du réseau Bitcoin ? Non c'est ça qui est important de retenir puisque le Bitcoin qui est un Elon Musk ou pas on s'en fiche finalement le Bitcoin depuis 2009 qu'il a commencé à informatiquement rouler n'a jamais eu de problématiques n'a jamais arrêté et il y a eu une adoption constante puisque encore une fois on le voit bien et d'ailleurs je pense c'est juste intéressant plus à titre individuel il y a des pays comme le Venezuela le Liban la Turquie où on voit les monnaies fiduciaires un peu partir à zéro pour de nombreuses raisons puis le Bitcoin vient vraiment répondre à un besoin réel pour beaucoup de personnes dans la planète qui est de protéger son épargne et de pouvoir envoyer de l'argent n'importe qui n'importe quand sans permission et je pense que ça c'est une vraie révolution pour notre civilisation et c'est une vraie révolution monétaire sujet ô combien passionnant merci Alexandre de nous le rendre accessible parce que tu le vulgarises mais aussi accessible parce que tu vas nous permettre d'épargner en Bitcoin donc encore merci bravo n'oubliez pas de noter n'oubliez pas donc de scorer vos grilles alors la bonne nouvelle c'est que la pause c'est pour bientôt il nous reste deux projets à passer puis après on est en pause ça vous va ? ah parce qu'il y en a qui ont besoin petite pause technique allez ça va pas durer longtemps on a un beau projet qui arrive aussi j'appelle Romain il est déjà là il est tout prêt Romain qui va nous présenter Plateau alors micro timekeeper s'il vous plaît et j'en profite pendant qu'il va prendre la main on a eu un petit commentaire de nos amis de Beldemais on vous fait coucou incubateur Beldemais à toutes les équipes merci de nous suivre sur Youtube et continuons à travailler ensemble tu es prêt ? c'est bon alors il va te dire feu allez écoutez bonjour à tous je suis Romain Cordier je vais vous présenter mon entreprise Plateau donc Plateau c'est des travaux de qualité par des artisans qualifiés c'est une solution qui s'adresse en fait à tous les professionnels de l'immobilier les gestionnaires les CNJ que toutes les entreprises qui ont des locaux en fait tous les professionnels qui ont besoin d'artisans dans leurs activités professionnelles pourquoi on fait ça ? parce que ce sont des personnes qui passent énormément de temps à gérer et à suivre des travaux dans leurs activités ce sont des personnes qui n'ont pas forcément les bons outils pour suivre leurs travaux et ce sont des gens qui n'ont pas forcément aussi les compétences techniques pour traiter les demandes les attribuer aux bonnes personnes et mener à bien tous leurs projets donc concrètement nous ce qu'on leur propose c'est un réseau d'artisans qualifiés qu'on a sélectionné et un dashboard en fait qui permet à nos clients de suivre leur demande de devis de retrouver leurs factures les devis signés et tous les documents concrètement le client nous envoie sa demande de devis on la vérifie on la qualifie on la transmet aux artisans les artisans rédigent les devis au nom du client directement on vérifie le devis on l'envoie au client si les travaux se font le client nous règle via une plateforme de paiement qui centralise sur la relation entre les artisans et plateaux nous notre service permet aux artisans de gagner de nouveaux clients donc faire de l'acquisition on les aide à suivre leurs travaux et ce sont des artisans qu'on sélectionne nous-mêmes on a un processus de recrutement on vérifie leurs assurances décennales et RC Pro et comme je l'ai dit ce sont les artisans qui interviennent sous leur propre responsabilité on se rémunère avec une commission sur les devis signés donc c'est le système en fait d'apporteur d'affaires dans le BTP qui est relativement classique pour parler un peu du marché le marché des travaux c'est un marché énorme on est à 6 milliards d'euros rien qu'en région PACA ce qui est un peu plus intéressant c'est du côté des artisans on s'est rendu compte que 96% des structures du BTP sont des PME et c'est à CSOCC ce type d'entreprise que notre solution s'adresse pour revenir un peu sur l'activité nous on est spécialisé dans le B2B on a une réelle expertise un vrai savoir-faire dans ce type de clientèle c'est ce qui nous permet en fait de nous différencier des travaux.com des toutes les personnes mises en relation comme travaux.com des services de poste comme Leroy Merlin et Castorama ce qui va se rapprocher un peu plus c'est les logiciels métiers de gestion de travaux comme Inch par exemple ce sont des logiciels qui s'adressent à la même cible et qui proposent un outil de suivi la différence c'est que nous on a la ressource en plus on a le réseau d'artisans qui fait que les demandes sont traitées directement en interne quelques chiffres sur notre activité on a un panier moyen aujourd'hui qui est un peu moins de 2000 euros on est spécialisé dans les petits travaux de rénovation de remplacement de maintenance on va dire on a un taux de transformation qui est d'un peu plus de 50% dans le bâtiment en moyenne on a 30% donc nous on en est quand même assez content on a aujourd'hui 70 artisans partenaires avec qui on travaille régulièrement et 10 clients récurrents qui sont des mandataires judiciaires des gestionnaires immobiliers des entreprises comme des lois de voiture parce qu'on travaille pour Sixte mais aussi des résidences par rapport à notre activité on est en activité depuis maintenant un an on a lancé notre service en septembre 2020 on a fait une petite levée de fonds d'amorçage en février pour avoir un peu de budget pour se développer aujourd'hui au bout d'un an on a généré 350 000 euros de chiffre d'affaires de travaux ce qui représente pour nous 24 000 euros de commission on a pour objectif d'ouvrir un nouveau département dès 2022 pour arriver sur 2023 une couverture régionale puis par la suite nationale pour mettre ça en chiffre notre but c'est d'arriver en 2023 à couvrir une région et générer un chiffre d'affaires de 550 000 euros qui représente environ 8 millions d'euros de travaux pour y arriver on va préparer une levée de fonds pour avoir du budget pour constituer une équipe commerciale constituer une équipe technique avoir du budget marketing et surtout développer un système de traitement de vie qui permettra d'autres opportunités business et d'avoir d'autres business models merci à l'accélérateur merci à l'initiative Marseille qui nous soutiennent on est aussi accompagné par la BGE aujourd'hui pour mettre un peu des visages sur Plateau je suis le seul fondateur je me suis entouré en fait de mentors qui sont devenus un peu business angels par la suite pour la petite histoire en fait je suis ingénieur en génie civil donc j'avais déjà un premier réseau d'artisans avant de commencer et j'ai surtout co-construit la solution avec des artisans pour vérifier que ça correspond bien à leur réalité à leur activité l'équipe de Plateau aujourd'hui c'est surtout des freelancers qui sont autour de nous qui travaillent avec nous depuis le début plus sur le côté référencement et campagne de pub sur internet on a un freelance qui fait que du développement qui nous a fait notre site internet et nos outils en interne et on est en train de recruter un alternant chargé d'affaires pour prendre en charge toute la partie travaux je vous remercie si j'attends encore les 15 secondes ça va te faire bizarre c'est ce qu'on fait d'habitude dans les pitch training on vous fait mariner allez on démarre les questions allez des bras levés je vais voir des bras levés j'avais envie de poser la question de la concurrence j'imagine que vous êtes pas les premiers sur le marché donc en quoi ça va être vraiment différent de ce qu'on peut proposer par ailleurs outre le fait que vous validez de manière métier par métier ce que vous faites ça j'ai bien compris mais comment vous allez différencier votre offre pour qu'on passe par plateo plutôt que par un autre aujourd'hui nous on a un vrai savoir-faire comme je dis sur la clientèle B2B on a compris leurs attentes on les a rencontrés on a une solution qui répond à leurs besoins on a plusieurs verticales aussi dans nos clientèles et c'est grâce à ça qu'on va arriver à se positionner comme ça en fait on sait il y a trois critères dans les travaux la confiance la réactivité et le suivi les trois critères sont indispensables après on sait que pour chaque vertical il y a un argument qui va sortir des autres et on va le mettre en avant développer les outils pour on va développer aussi de la tech pour répondre à ces demandes-là Delphine Vous évoquez la réactivité en général c'est quand même là où le bas blesse je ne sais pas trop dans le B2B et en particulier sur l'élaboration des deux vies et du coup comment vous contrôlez et vous gérez ça ? Nous quand on reçoit la demande on la traite d'abord on vérifie on demande les informations nécessaires en fait on essaie d'apporter à l'artisan qui va répondre le maximum d'informations pour que le traitement soit automatique enfin pas automatique mais le plus rapide possible par exemple quand on reçoit des demandes pour de la menuiserie on se déplace on prend les mesures l'artisan récupère ça il consulte son fournisseur et en moins de 48 heures en général on arrive à avoir des devis donc en fait on veut travailler sur ça sur récupérer la bonne information pour pouvoir mettre de l'artisan dans les meilleures conditions et qu'il n'ait pas lui à chercher des informations complémentaires à se demander s'il faut tel ou tel matériau nous on lui amène la solution déjà tout clé en main tout fait et il propose ses prix comme il a l'habitude de faire Bravo pour ton pitch c'était clair moi c'est la première fois que je le vois et c'est parfait j'ai enfin compris ce que Plateau faisait j'avais une question aussi d'ordre plutôt commercial c'est un peu mon domaine aussi je me dis qu'il y a beaucoup de syndic et de tes clients potentiels qui ont souvent déjà leur artisan qu'ils connaissent depuis longtemps etc est-ce que tu as réfléchi à une action commerciale peut-être sur le pourcentage de com que tu prendrais qui serait peut-être inférieure au fait de référencer les artisans les artisans exactement que tes clients potentiels avec lesquels tes clients potentiels travaillent déjà pour pouvoir augmenter ton pipe entre guillemets d'artisan avec peut-être une com un peu moindre si elle est amenée l'artisan est amenée par ton client aujourd'hui c'est un peu différent on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude de travailler déjà avec des artisans comme tu dis c'est du classique ce qui se passe c'est qu'ils vont toujours avoir le moment où ils vont chercher un chauffagiste en hiver où tous les chauffagistes sont pleins donc ils vont être bien contents d'appeler leurs 3-4 chauffagistes avec qui ils ont l'habitude de travailler et puis nous appeler nous pour qu'on fasse toute la recherche donc aujourd'hui ce qu'on propose c'est qu'on peut aussi consulter leurs partenaires mais à ce moment précis si le client veut consulter un de ses partenaires il est libre il n'y a aucun souci par la suite on verra parce qu'on a pour but de diversifier notre business model mais pour l'instant il y a un statut quo on va dire que le client est libre de consulter ses artisans libre de nous consulter et on se rend compte à l'usage quand il prend l'habitude de nous transmettre la demande il sait que ça va être traité rapidement et correctement en général il se rend compte par lui-même qu'il y a un intérêt à passer par Platégo alors cette fois c'est Karim et ensuite on aura Yann alors Romain bonjour bravo pour ce travail et ce pitch chapeau alors tout à l'heure on disait qu'effectivement il y a une question sur la réactivité sur les devis il y a un autre sujet aussi sur les artisans c'est le niveau d'exigence et notamment dans le bâtiment on sait que c'est un peu compliqué et de ce point de vue là est-ce que tu te sens tu vas être plus proche de tes clients ou de tes artisans les 70 artisans en gros quel va être finalement ton moyen d'assurer un niveau de qualité et d'exigence suffisamment élevé pour que tes clients soient fidèles et continuent à se développer pour commencer le bâtiment c'est hyper normé déjà quand on fait des travaux on part du principe que c'est sous en respectant les DTU en respectant toute la réglementation donc déjà c'est un critère indispensable qu'on impose à nos artisans nous on n'a pas forcément de parti pris si c'est plus le client ou plus l'artisan on est là pour faire le lien entre les deux pour fluidifier leur relation donc on est là pour faire du factuel les travaux on parle de qualité on parle de choses qui sont très factuelles si aujourd'hui on ne fait pas de la médiation non plus on aide forcément parce que c'est dans notre démarche commerciale mais on ne prend pas forcément de partie on est le lien entre les deux comme le chef d'orchestre en fait entre les deux et on leur permet de travailler ensemble facilement après si les artisans interviennent sous leur responsabilité nous on ne sera jamais inquiétés sur ce point là légalement parlant donc après je ne vois pas pourquoi pour l'instant on n'a pas de soucis sur ce point là nous avons Yann fais attention parce que je crois que c'est ton financeur oui alors je ne vais pas poser de questions sinon mais vas-y Yann et puis après on aura Jean-Louis c'est une question peut-être que vous l'avez dit mais je n'ai peut-être pas entendu ou mal entendu qu'est-ce qui fait que sur le coup d'après l'artisan reste pas en direct ou va pas en direct avec le client le client final c'est le souci en fait quand on rencontrait quand on travaillait pour des particuliers aujourd'hui le professionnel il a l'habitude de travailler avec nous c'est limite et on se rend compte c'est limite instinctif il reçoit une demande de devis nous la transfère et on n'en parle plus ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas forcément aussi de récurrence rapide dans les travaux il y a une entreprise qui a refait sa peinture par exemple on ne va pas la refaire dans les 6 mois donc comme ça on arrive sur la diversité en fait à se rendre indispensable et ils se rendent compte que c'est toujours plus simple de passer par nous plutôt que d'essayer de barri passer de court-circuiter et puis aussi on a une relation très forte avec nos artisans quand il y a des choses comme ça qui se passent ils nous en parlent donc pour l'instant on n'a pas ce souci-là on reste le point d'entrée unique et puis on garde c'est nous qui transférons tout ce qui est devis factures on reste vraiment l'interlocuteur privilégié du client et lui-même même s'il ne lit pas le devis il ne sait même pas qui c'est qui intervient plus ce souci-là micro, 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 micro je disais que l'artisan qui lui donne du travail tout le temps il n'a pas intérêt à le court-circuiter et prendre le risque de perdre un gros donneur d'ordre d'autant qu'il simplifie et accélère en fait l'accès au marché de ses artisans donc Jean-Louis dernière question qui c'est qui fait la réception l'entreprise qui intervient sous sa responsabilité nous dès qu'il finisse il nous envoie factures, photos vous vous êtes transparent nous on est transparent on ne peut pas être responsable en fait des travaux qui sont faits par l'artisan je parle de la réception je ne parle pas de la réception pour voir si le travail a été bien fait c'est l'artisan qui fait comme il a l'habitude pour lui il a bien fait le travail il nous envoie en fait on a une procédure dès que le service est terminé il nous envoie factures, photos description s'il y a et puis à partir de là s'il faut nous on se déplace quand même pour vérifier mais jusque là ça reste assez simple à vérifier d'autant plus qu'on est sur des petits travaux un remplacement de fenêtres on voit rapidement si c'est bien posé ou pas allez la dernière question pour ta coach je crois oui Romain alors déjà je voulais saluer les progrès et le super travail que vous avez fait déjà pour commencer voilà dans votre présentation et par rapport à cette notion de comment on fidélise les artisans ça fonctionne un peu comme une marketplace finalement avec un contrat qui est clair peut-être entre l'ATO et l'artisan et qui fait que c'est transparent c'est très tout est cadré en fait c'est un contrat comme vous venez de le dire on a des conditions générales d'utilisation qui ont été rédigées par notre avocat qu'on fait signer aux artisans et la corrélation est complètement claire entre eux et nous allez on applaudit bien fort bravo Romain effectivement de très gros progrès allez on va prendre le dernier on va prendre le dernier projet qui est déjà une entreprise qui fonctionne bien entre temps juste pendant que Raphaël va me rejoindre je voulais saluer une amie que j'aime beaucoup qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui mais qui est en live je le sais c'est toi Muriel Muriel Bernard Raymond du carburateur donc on te fait un coucou et la prochaine fois j'espère que tu pourras te déplacer et on attend toujours le déluge d'ailleurs bon allez on va passer maintenant à Rinku Design je ne sais pas il paraît que c'est plutôt Porquerolle ou Toulon là en ce moment bon on verra bien pour le moment on est en train d'y échapper et tant mieux allez pendant que la présentation va être mise sur l'écran je comble pour la régie voilà voilà elle est là allez c'est parti tiens il a mis l'accélérateur alors voilà non c'est pas l'accélérateur on est bien d'accord parce que si tu veux présenter l'accélérateur je prends aussi tu le fais tu le fais très bien allez c'est parti 5 minutes juste attends quand on passe vas-y essaye voilà t'as vu super c'est bon c'est bon allez c'est parti c'est bon je ne sais pas si vous savez aujourd'hui on coupe du bois en Europe on l'envoie en Chine pour être transformé en meuble qu'on renvoie en Europe pour être vendu moi je trouve que ça n'a pas trop de sens et je vais vous expliquer comment on compte transformer l'industrie du meuble donc bonjour je suis Raphaël co-fondateur de Ringu pour ça je vais vous raconter une petite histoire je vais vous parler de Mathilde et de Vincent Mathilde elle est d'Ircom comme chez Diptyc elle vient d'acheter un bien et elle a envie de se faire plaisir et de le meubler avec une belle table sur mesure pour sa salle à manger et Vincent lui il est anciennement cadre chez Air France il s'est reconverti comme menuisier il y a 2-3 ans et il est bien content de voir arriver Mathilde avec ses idées un peu farfelues son tableau Pinterest ça va lui changer de ses caissons en mélaminé pour dressing sur mesure qui fait à l'appel depuis 6 mois mais il se rend bien compte que ce sur quoi Mathilde veut partir ça va avoir un certain prix alors il fait vite son devis pour retourner à son travail devis assez conséquent parce qu'il connait le prix du bois qui en plus a bien augmenté il envoie sans trop de conviction et malheureusement alors attendez le problème c'est que hop voilà malheureusement le devis à 4500 euros pour la table il passe pas donc des Mathilde et des Vincent il en existe des centaines et des milliers en France et nous on a une solution pour eux hop ouais ça ok c'est pas dans le bon ordre mais bon c'est pas grave alors cette solution elle a émergé quand moi j'étais fabulable manager chez Make It Marseille qui est une manufacture collaborative j'ai acheté mon appartement et comme j'étais pas à dire comme chez Diptyc j'ai utilisé le préato zéro et la machine à commande numérique qui était disponible dans le lieu pour meubler tout mon appartement donc faire tous les agencements et créer mes meubles et en bon en bon millennial j'ai partagé tout ça sur mon compte Instagram et j'ai commencé à avoir des commandes de répliques mais dans des dimensions un peu différentes avec des matériaux un peu différents et là je me suis dit qu'il y avait un truc à faire donc je suis allé chercher Seb un ami à moi en fait qui était un des membres enfin un des résidents qui venait pour son plaisir faire des meubles pour chez lui mais qui a un profil plutôt multi-entrepreneur pour qu'on structure depuis donc ça c'était il y a deux ans on a fait des centaines et des centaines de prototypes on a statué sur trois familles de design une quatrième qui va sortir bientôt et 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 on arrive à une solution qui aujourd'hui grâce à la fraise de la commande numérique et au design paramétrique nous permet de créer chaque modèle avec un mix de matière de dimension qui est à l'appréciation du client c'est pas génial le transfert de Keynote à PowerPoint mais en gros ce qu'il faut retenir c'est que grâce à notre procédé de fabrication on a réduit le coût de main d'oeuvre on l'a divisé par 5 le foncier on l'a divisé par 4 parce qu'on a besoin d'une seule machine et pas de tout un panel de machines contrairement aux artisans on a des erreurs qui sont réduites les coûts de conception qui sont scalables grâce au design paramétrique et on a une économie de la tiers et comme on produit qu'à la commande on n'a pas de stock donc ça c'est tout ce qui nous permet dans la chaîne de valeur de gagner de l'argent et de faire du sur-mesure produit localement à un coût qui va être équivalent à ce qu'on va retrouver chez des éditeurs type Habitat ou des plateformes comme Flux etc bien sûr on n'a pas pour ambition d'aller taper Ikea sur les prix il ne faut pas rêver alors comme on ne va pas pouvoir continuer avec la machine de la de la manufacture collaborative dans laquelle on est il va nous falloir trouver nos premiers vincents et avoir un configurateur en ligne qui va utiliser la réalité augmentée qui va permettre d'apporter une visualisation en direct du produit par notre client et éventuellement du conseil sur le choix des matières en fonction de son intérieur derrière on a un tunnel qui est assez classique pour une DNVB on va mixer du social ads des relations presse et du contact marketing pour aller chercher de l'entrant sur notre site internet tout ça passant à la moulinette et nos dizaines paramétriques vont pouvoir produire des plans d'usinage pour des ateliers qu'on souhaite dispatcher idéalement dans les 8 plus grandes villes de France ce qui nous permettra d'être toujours à moins de 200 km de chacun de nos clients voilà ainsi on a le meilleur des deux mondes la production locale et artisanale le sur mesure et l'efficacité industrielle c'est stressant non mais rapidement nos projections financières sur cette année on va être à 100 000 euros de chiffre d'affaires l'idée c'est de se caper se recruter 4 personnes on a déjà bouclé 3 recrutements pour arriver à 600 000 euros de chiffre d'affaires en année 2 sur 2022 et continuer à se développer si tout va bien voilà avec un plan de financement on va commencer à aller chercher 300 000 euros pour investir dans les machines les configurateurs l'outillage le stock tampon etc et l'idée c'est de devenir le premier réseau de franchise d'ateliers de fabrication de meubles sur mesure en France voilà merci de votre attention c'est bien parce que c'est bien parce que tu étais le dernier avant la pause que je t'ai laissé terminer allez on prend 5-6 minutes de questions réponses alors les bras se lèvent écoute Nicolas je te laisse faire est-ce que tu penses qu'il est possible de faire un modèle de franchisé sur cette approche là non ça marche plus ah oui si je pense que je pense que c'est possible en tout cas pas dans un premier temps là la première fabrique qu'on cherche à ouvrir parce qu'on cherche un lieu sur Marseille et comme on cherche un lieu autour de 300-400 mètres carrés c'est des typologies de locales d'activité en ville qui sont trustées par les logisticiens aujourd'hui les logisticiens du dernier kilomètre la deuxième fabrique qu'on compte ouvrir elle est sur Paris parce que c'est là où il y a une grosse partie de notre clientèle et donc celles-là on les prendra en propre l'idée derrière d'ouvrir des franchises c'est de limiter notre risque financier et d'avoir un système où en fait tout ce qui est entrant par le site on a une commission qui est supérieure et comme on crée des boutiques ateliers tous les clients qui arrivent directement à la boutique on a quand même une commission pour la simple et bonne raison qu'on apporte la marque qu'on apporte le design etc mais voilà ça fait partie du plan de développement Rémi Salut et bravo encore pour la présentation c'était vraiment clair il y a juste un petit point sur lequel je suis peut-être passé mais j'ai vu que tu fondais beaucoup de choses sur le design paramétrique mais si on rentre un peu plus dans les détails c'est quoi le design paramétrique finalement ? c'est un peu trop technique non 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 avant je le détaillais beaucoup dans la présentation mais en fait ça prenait les 5 minutes de présentation donc maintenant je laisse les curieux poser une question basiquement le design paramétrique c'est que vous avez un fichier 3D quand vous modélisez en 3D vous rentrez des dimensions et là en fait vous rentrez ce qu'on appelle une dimension qui est pilotée par un fichier de variable donc en gros vous avez un Excel en gros comme un Excel à côté où vous mettez dimension longueur 2000 mm largeur 1000 mm et en fait votre fichier 3D va chercher ces données dans le fichier de variable si vous changez les variables dans le fichier de variable ça change instantanément la modélisation tout simplement et donc du coup ça permet nous on part du principe qu'un design en fait c'est pas uniquement des dimensions c'est plus un principe constructif et donc on vend des principes constructifs et et après en fait libre aux gens de de prendre cette table là avec un pied ou deux pieds ou l'avoir en table basse ou ou de faire une table ou un banc avec le même design peu importe c'est juste une histoire de dimension voilà donc aujourd'hui c'est c'est semi-automatisé c'est à dire qu'un client il remplit il remplit un type form sur notre site le type form on a on est parti sur un petit algo en gros on a réussi à trouver un moyen en fonction de ses choix de personnalisation de lui afficher un prix s'il nous donne son mail et puis derrière en fait on récupère l'excel enfin le google sheet qui est connecté et on le rentre dans notre fichier de variable ça nous refait la mobilisation ça nous fait le plus grand usinage voilà donc c'est semi-automatique à terme l'idée c'est de travailler avec E2VR qui est un acteur local qui fait du configurateur 3D et donc eux on leur transmet nos designs avec un système de curseur le client a la visualisation de son design et en fait derrière nous avec un petit bout de code ça c'est pas très compliqué on peut directement récupérer les plans d'usinage voilà je sais pas si j'ai été clair sur le design paramétrique d'expliquer et encore là j'ai des résumés est-ce qu'il y a une autre question ? non ? il a été si clair je vais te prendre une question je peux lui donner des contacts pour sa recherche de local merci de lui donner mes coordonnés tu cherches toujours le local ? je cherche toujours le local merci Muriel tu vois comme quoi ça sert d'avoir alors il n'y a pas d'autres questions ? vous ne voulez pas des meubles ? ah quand même c'est bien j'ai entendu le thème de la question je peux oui bah justement vu la manière dont tu travailles je voulais savoir si une imprimante 3D peut apporter de la valeur ajoutée et de la rapidité dans la fabrication de la rapidité non c'est assez long l'empresse en 3D mais en fait nous notre machine c'est un peu l'inverse d'une imprimante 3D une imprimante 3D généralement c'est des principes additifs donc celle que la plupart des gens connaissent c'est les petits imprimantes 3D avec un dépôt de fil donc c'est du plastique qui est réextrudé qui est ajouté en couche nous c'est l'inverse on vient poser un panneau sur la machine et on a une on a un outil de coupe qui vient l'usiner et donc enlever de la matière voilà donc mais par contre c'est aussi une machine qui est pilotée sur trois axes et c'est juste qu'on a de la matière qu'on enlève alors que l'imprimante 3D on ajoute l'impression de 3D ça commence à se démocratiser sur du prototypage et de la recherche le vieux rêve de tout le monde à une imprimante 3D chez soi pour s'imprimer une assiette tout le monde a compris que ça venait pas mais par contre ça commence à vraiment énormément se développer en architecture voilà tu vois je sais pas si tu connais Via Durini qui est une entreprise italienne qui travaille un peu sur la même démarche que toi eux commencent à utiliser des imprimantes 3D c'est pour ça que je te posais la question mais regarde le site ça peut te donner des idées Via Durini ok d'accord et ils travaillent sur des objets plutôt plastiques du coup plastique vert marbre d'accord ok ok bien alors nous on est assez fiers parce que on a fait faire notre cuisine par Rinku Design on enchaîne le micro moi ça va aller donc à l'accélérateur c'est Rinku qui nous a fait la cuisine alors qu'on l'avait pas encore accéléré il a la particularité d'avoir fait la 3 bis et là il vient de faire la 4 et là il lui faut le local maintenant et il faut boucler le financement et on a aussi nous 3 manches debout Rinku Design donc c'est des ouais c'est vrai on aurait pu les amener là allez un grand bravo à Raphaël et Sébastien qui n'est pas là aujourd'hui c'est son associé bon ben voilà le temps de la pause est arrivé donc on va prendre 10 minutes pour les pauses techniques les rafraîchissements etc vous de l'autre côté de la caméra et de la chaîne YouTube donc restez connectés parce qu'on va reprendre avec de très très beaux projets alors je vais quand même vous les citer à la volée donc on a 18h08 on a Check Out on a Protect Us Mars Delight malheureusement ne sera pas là Linkpik Purpi Wuzoo et Tineo alors restez connectés et puis je fais un petit coucou à mon petit Eden qui est de l'autre côté avec sa maman que j'embrasse tendrement à tout à l'heure à tout à l'heure qui est de l'autre côté Merci. 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 TEST. TEST. Oh oh, j'aime pas ça Sous-titrage ST' 501 C'est parti 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 Le seul C'est parti 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 Karim C'est parti 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 En fait C'est parti 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 C'est parti